salut tout le monde est ce que ça capte je pense que la vidéo s'est lancé un petit peu trop tôt j'étais en train de m'occuper de faire la miniature ok apparemment ça capte salut alain bonjour yannis super je vais peut-être mettre un peu plus de lumière salut rida salut amel jonathan je mange une pizza tu en veux une ça ira ça ira pour l'instant ça va bonsoir colin salut joël ah je vois que tu as reçu la notif c'est cool salut nico demain c'est mon anniversaire ok michael bonne annive en avance étant donné qu'on va rester ici un certain moment je pense qu'à un moment ce sera ton anniversaire au fait ça va ça va très bien merci salut Sarah hello marley comment allez vous ça va super bien on a trouvé un spot incroyable ce que vous avez devant les yeux là ce n'est qu'une toute petite partie je me trouve dans le salon en rez-de-chaussée et on a pas mal de mobiliers sur place c'est très impressionnant j'espère qu'on sera pas dérangé bon y'a pas de raison bonsoir christelle bonsoir kit kat wow je regarde sur la tv c'est génial ah super christelle ouais t'as raison t'as bien raison à l'idéal c'est quand on peut caster quand on peut caster la vidéo que vous pouvez la mettre directement sur votre télé c'est c'est pas mal du tout donc là vous voyez devant moi un piano un piano entier c'est le premier que je trouve comme ça il y a également quelques pièces à l'étage qui paraissent totalement figé dans le temps alors je vous le dis tout de suite inviter du monde partager autour de vous sur vos réseaux sur des forums et mettez des likes évidemment comme d'habitude pour soutenir cette vidéo mettez un maximum de pouces bleus salut menu c'est le piano à queue ouais c'est ça par contre qu'il y a quelques bruits il faudra qu'à certains moments je me taise un peu pour qu'on soit sûr que personne ne s'approche oui j'ai activé la notification dans les paramètres youtube ok joël super je vois ça il reste propre c'est rare ouais c'est assez rare bon ça n'a pas empêché que certains aient l'idée de monter dessus avec leur chaussure il y a des traces là on peut voir quelques traces de chaussures de semelles de chaussures là ici aussi et là mais bon ouais il y a carrément un avion qui passe ou un hélico il y a un bruit bizarre salut philippe ah j'ai pas compris menu je vais faire pareil je vais aller vous mettre sur la tv ah bonne idée coline bonne idée super bonsoir rapi bonsoir aurélie je regarde sur la télé aussi salut moi ça va ouais c'est un c'est carrément un hélico qui passe là ça va enzo bonsoir désolé je dois aller dormir siao ok kilou pas de soucis très bonne nuit à toi tant pis tu vas rater un gros live tant pis bonsoir soleil il fonctionne ah oui c'est puissant c'est puissant ah il fonctionne bien salut Yvan hello Mathieu il est archiste il est je le veux pouce bleu merci philippe merci à toutes les personnes qui mettent un like bonsoir Florence j'ai rien compris menu big mac on peut pas se sponsor je comprends pas je comprends pas Alex est avec toi oui Alex est avec moi elle est juste à côté de la cheminée en marbre cheminée magnifique d'ailleurs un peu cassée là sur le côté mais globalement en bon état il y a également une très vieille photo ici ah c'est pas pour concrérir un coeur il suffit de vouloir c'est pas vraiment une photo carte postale carrément une carte postale ça a été mis comme ça peut-être une mise en scène bizarre Larousse mensuel illustré 1911-1913 le tour du monde en 80 jours Jules Verne une théière là et là ici j'ai trouvé ça tout à l'heure j'ai trouvé ça vraiment pas mal une très vieille caméra revue luxe 1000 alors pour les connaisseurs éclairez moi cet objet si vous en savez plus sinon faites une recherche sur internet elle me paraît assez ancienne je dirais qu'elle est des années 80 mais bon je vous dis ça au hasard à première vue en tout cas elle est très solide là c'est du métal tout le côté c'est du métal il y a tout un tas de boutons et on peut la porter comme ça mais elle est vachement lourde bon bonsoir Claudia ça va heureuse de vous voir merci à vous merci beaucoup Claudia salut Boogie pas de squat apparemment non hé merde je viens de taper dans une bougie qu'il y avait au sol que je devais vous montrer en fait on a remarqué quand même que des personnes étaient passées et ils ont fait ils ont fait brûler deux bougies ici même trois ouais ah ouais il y en a une ici aussi qui a brûlé ah non j'ai pas ça menu big mac j'ai pas ça il y a pas ce style de truc encore sur ma chaîne je crois que j'ai pas assez d'abonnés pour ça salut Rico merci beaucoup pour l'urbex et Loulou un gros paquet de pognon salut Karine bonjour VV avis de connaisseur d'accord avis de connaisseur super encore un Larousse mensuel illustré de 1914 à 1916 voilà on a ici de très vieux canapés dont les coussins sont totalement affaissés je reste un peu moré de chaussée pour vous laisser le temps d'arriver parce que ce serait dommage que beaucoup de personnes passent à côté de la plupart des pièces de ce manoir on a une tapisserie un peu spéciale la tapisserie est un peu spéciale il y a tout un tas d'ornements là personnages en fait on a encore les rideaux en très bon état oui Alex est avec moi bonsoir la vérité si tu peux t'en as ils ont 1000 abonnés ils l'ont ah ouais ah d'accord non je sais pas de quoi tu parles alors je vois pas c'était caméra super 8 projecteur ah super projecteur ça faisait projecteur là il y a une petite statue il y a rien de marqué dessus un peu spécial l'hélico repasse l'hélico repasse il y a un hélico qui arrête pas de passer c'est un peu déstabilisant bonsoir Elodie Alex va très bien ouais faut que tu te renseigne pour l'installer ok ok je me renseignerai comment ça va bah ça va super bien ça va super bien un peu fatigué j'ai essayé de vous faire une vidéo au sujet de Olight avec avec lequel j'ai un partenariat j'ai un peu galéré mais je verrai si je la posterais sinon je vous parlerai de tout ça bah très bientôt apparemment durant le week-end en live je vous parlerai de deux lampes que Olight nous a envoyées dont une qui pourrait très bien servir à Alex c'est quand même quelque chose d'assez puissant bon allez on va passer aux autres pièces on a ici les règles du jeu de billard juste là partie ordinaire règles du jeu de la poule disposition générale bon il y a tout un tas de trucs je vais pas tout lire c'est vraiment énorme le truc salut Skid un petit coucou d'Alex de la main elle me ferait plaisir vas-y bonsoir Vince elle est là pour de vrai bonsoir Vince salut Cédric comment allez-vous ? ça va super ? vous avez gardé le chat ? on va le garder ouais on va tout faire pour le récupérer bonsoir Vince ça va toujours pas fatigué ? non ça va ? j'ai hâte de voir cette vidéo il y avait un billard ici à l'origine il y avait un billard et c'est quoi qui nous a laissé penser ça ? il y a une trace en fait il y a exactement la trace du billard là par terre et en fait il reste encore la craie je sais pas comment on appelle ça il y a rien de marqué dessus mais c'est le truc avec lequel on on ponce le bout de la voilà de enfin tu vois de quoi je parle ouais on va pas le dire bref ouais sinon Elodie au sujet de la vidéo ouais je sais pas si je la posterais j'ai vraiment galéré parce que j'étais pas très très échauffé et en même temps le lieu est tellement incroyable que je me sentais un peu dépassé mais la vidéo est faite donc dans le doute voilà dans le doute je l'ai faite on sait pas pour l'instant je sais pas si je vais la poster peut-être que d'ici là on fera un live et je vous parlerai de ces lampes directement et Alex s'en servira pour s'éclairer étant donné que la lampe qu'elle a qu'elle a eue jusqu'ici en fait est vraiment comment dire très cheap on pourrait faire un comparatif tu peux essayer là ? attends déjà on va pas vous dire de quelle lampe il s'agit mais ça c'est la lampe d'Alex là celle que vous avez juste devant et l'autre l'Aolite bien plus puissante mais on en dit pas plus on en dit pas plus on a pas le droit je sais pas c'est bizarre que tu connais pas ceux que je ah mais je sais pas de quoi tu parles franchement je sais pas mais c'est pas grave salut Alex bonsoir Marie comment tenir sa queue de billard oui voilà la queue de billard ça s'appelle le bleu ça s'appelle un bleu il va bien le chat ouais il va bien il va bien apparemment attendez je vais baisser un peu parce que là c'est super fort donc on a tout un tas de livres sur place ouais voilà Philippe c'est ça MDR t'as pas peur de tomber sur un truc bizarre t'inquiète pas Ali t'inquiète pas si tu regardes mes précédents vidéos tu vas comprendre que en général je vais dans des lieux bien pire que ça ouais on a quelques échos de ce lieu et apparemment il s'est passé des trucs assez spéciaux des trucs assez spéciaux ici ouais des portes qui claquent des bruits dans les étages dans lesquels d'ailleurs on va aller on verra ça ouais on verra bien si nous aussi on a des bruits je sais pas c'est un lieu très ancien donc on l'a surnommé le manoir de l'empereur parce qu'un roi un roi a offert ce château ce manoir un général c'est l'empereur qui l'a offert un général c'est l'empereur qui l'a offert un général d'accord ok c'est l'inverse en fait ok ouais bon j'ai rien compris moi mais c'est tombé on s'en fout ça fera un beau titre étoiles rouges sur la chine ouais non j'avais rien compris moi j'ai pas compris ça comme ça en fait non mais c'est pas grave tant pis belle du seigneur c'est le luxe ouais ce soir c'est le luxe ils ont une cave ouais il y a une cave il y a combien d'étages ? deux étages un livre sur les grands châteaux bon il y a tout un tas de livres là mais si je devais tous vous les montrer il faudrait que je dérange tous ces cartons donc c'est pas la peine qu'est-ce qu'il y a ? ah mais t'as vu il y a un truc marqué en-dessous mignonne enfant dit lui que nous pensons à lui et que son souvenir près de nous toujours fuit elle est mignonne enfant dis lui que nous pensons à elle bah ouais je sais pas il y a un problème bref là je sais pas ce qu'il se passe mais y a rien qui me paraît cohérent histoire véridique de la grande guerre les continents en couleur d'Afrique je me demandais juste pourquoi j'avais pas de la rive ah ça change de la maison d'horreur ah ça c'est clair c'est pas la même chose bon déjà ici on respire mieux qu'est-ce qu'il y a ? ah il y a un truc caché derrière il y avait un truc caché derrière la photo apparemment il y a un message c'est une carte postale en fait c'est même pas une photo il y avait quoi ? petit cousin petit cousin, petite cousine vienne dire joyeuse Pâques à Georgée, son papa, sa maman et sa marraine c'est vraiment une vieille écriture bon je peux pas montrer de toute façon c'est vraiment une vieille écriture et la chaise elle est où ? il y en a tout un tas ici tu vas récupérer quand le chat ? apparemment le mois prochain début du mois prochain mais en fait c'est un peu technique ce qui se passe parce que pour ceux qui ont suivi l'histoire on a confié le chat à une association et là maintenant qu'il est enfin guéri elle nous demande de faire un papier d'adoption et donc c'est ce que j'ai fait j'ai demandé à l'adopter et il se trouve qu'apparemment il se pourrait que quelqu'un d'autre l'adopte alors dans ces cas là bon ben ils vont mieux garder son sang froid et dire oui bon d'accord ok bon apparemment je suis prioritaire dans l'adoption mais il se pourrait que quelqu'un d'autre l'ait alors hier j'ai passé un appel visio avec l'une des personnes de l'association et il a fallu que je justifie tout un tas de choses que je dise où j'habitais, ce que je faisais dans la vie etc j'ai évité de dire que je faisais l'urbex parce qu'évidemment ce serait je pense que ce serait bizarre et bref en gros pour l'instant le dossier est en attente mais normalement on récupérera le chat en début du mois prochain je sais pas entre le 10 et le 15 octobre on revient, je vais parler de ça quand je dis ces trucs bizarres pensez à mettre un like, oui, pensez à mettre un like à cette vidéo je le rappellerai plusieurs fois et pensez à la partager autour de vous alors il y a effectivement un sous-sol mais je vais pas pouvoir m'y rendre tout simplement parce que ça ne capte pas on a checké le réseau et apparemment ça va pas le faire pareil si on a la cuisine on y reviendra on va commencer par les étages parce qu'on a des choses à voir déjà vous pouvez voir devant le tapis qui est toujours en place il y avait quelque chose là ? peut-être une statue ton concept de vidéo nocturne en live c'est super merci Philippe je savais je t'ai dit regarde dans les pages des livres ah ok d'accord Ali ok ok bonjour Husson, Olivier et la madame et oui oui c'est un chat que j'ai que j'ai sauvé et que je pensais garder mais seulement il est tombé très malade donc c'était un chaton, il est tombé du malade du typhus et du coup c'est une association qui a pris le relais seulement maintenant elle me demande de faire des papiers d'adoption donc ils sont assez spéciaux mais on verra bien on verra bien ouais je sais ouais ah non mais en plus ce qui était ce qui était énorme c'est que c'est que comment dire hier quand j'ai passé l'appel visio la personne au bout du film m'a dit m'a expliqué comment était l'ichi comment était le chat elle m'a dit voilà elle est très joueuse elle est très attachée aux personnes etc et en fait je pouvais même pas en placer l'une j'ai même pas pu dire non mais je la connais en fait c'est bon vous avez pas besoin de m'expliquer non non apparemment il fallait absolument qu'elle m'explique les moindres choses sur elle et qu'est-ce que c'est qui a marqué il a marqué un truc là bizarre et bref bon voilà j'avais l'impression que c'était que c'était un chat que je connaissais pas et qu'il fallait que je me justifie que je m'excuse tout le temps enfin bref c'était c'était n'importe quoi j'ai gardé mon sang froid et on verra bien finalement de toute façon tout est fait tous les papiers sont faits on verra bien bon finalement en tout cas le point positif c'est que j'aurais apparemment juste 200 euros à payer de frais d'adoption il y a une partie qui concerne tout ce qui est puces tout ça les vaccins etc et une autre partie une autre partie qui concerne la prise en charge ouais le tapis rouge est magnifique salut nix nouveau sur ta chaîne bonne chance à toi moi je flipperai MDR ben merci à toi salut H&R c'est normal c'est leur procédure donc il y a marqué là le règlement du chef article 1 le chef a raison article 2 le chef a toujours raison article 3 même si un subalterne a raison c'est l'article 1 qui s'applique le chef ne mange pas il se nourrit le chef ne boit pas il goûte le chef ne dort pas il se repose le chef n'est jamais en retard il est retenu le chef ne quitte jamais son service il est appelé c'est fou tout ça attendez on va aller directement à la conclusion le chef est un dictateur il faut empêcher les chefs de se marier afin d'éviter que leur nombre augmente si les idées du subalterne sont bonnes elles ne sont plus les siennes mais celles du chef j'ai jamais vu un truc pareil et là on a une petite croix qui était juste comme ça que je viens de trouver souvenir de mission il y a marqué ouais c'est marqué derrière souvenir de mission je vais essayer de la reposer là ça va faire tomber voilà alors attendez je prends le temps de vous lire bonsoir Larry bonsoir Vinko à mon avis elle a kiffé sur le chat elle veut le garder pour elle j'en sais rien on va pas se faire des idées mais ouais 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 de toute façon on est en pleine urbex là je vais pas je vais pas commencer à déblatérer là dessus bon évidemment il n'y a pas l'électricité au sujet de l'eau on va tester aussi je sais pas où est la salle de bain ah bah tiens elle est là t'as testé déjà ou pas ? non encore ouais je suis encore en retard bonsoir Romy ça va 200 euros oui j'aurais pensé beaucoup plus ouais moi aussi mais ouais c'est pas mal ça non il y a pas d'eau pas d'eau chaude en tout cas et pas d'eau froide bonsoir Patrick Patrick salut à toi alors hello bastitos le règlement du chef ouais le chef ça doit être démon est-ce que ta lampe puissante chauffe non elle ne chauffe pas elle chauffe pas elle chauffe pas celle que j'ai là en tout cas elle chauffe pas Elodie merci pour les réseaux sociaux qu'est-ce que tu montrais ? ouais on a des 20 centimes là 20 centimes de 1963 1972 pour celui-là et une espèce de colis bizarre il y a quelque chose de marqué sur la clé mais je sais pas ce que c'est c'est totalement rouillé qu'est-ce que c'est ? ouais porte serviettes ok en tout cas très belle salle de bain vous avez pas peur que de l'extérieur on voit les lampes torches ? bah j'espère qu'on ne les voit pas bastitos j'espère qu'on ne les voit pas après il faut dire qu'on est assez isolés bonsoir le gorille c'est propre quand même ouais regardez moi ça on a l'impression de rentrer chez quelqu'un c'est super impressionnant c'est pas en train de bugger non pourtant hello olivier adrien et alex et coucou la couvue ouais c'est magnifique regardez salut serkan bonsoir benjamin bonne urbex merci beaucoup trop bien palace ouais t'as vu ça grande chambre jolie ouais super grande à vue d'oeil ça fait combien là 30 mètres carrés 30-40 mètres carrés la chambre là il devait y avoir un tableau ou un miroir ici il a été arraché il reste encore ce petit tableau là d'un trois mâts et il y a même une date ici 1852 en passant le détroit de Jim Raltar en route pour les Antilles ouais la chambre est magnifique c'est un manoir hanté ça ça devait arriver pas de squat étonnant ouais c'est assez étonnant ouais bonsoir pat si 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 les gens sont forcément venus bon déjà je vais vous montrer ça tout de suite voyez ce qu'il y a devant moi là c'est un coffre fort et il a été retiré de là regardez je sais pas si vous pouvez voir là à l'image mais il y a un énorme trou donc ce coffre fort à l'origine était dans ce trou et il était recouvert par de la moquette qui est ici et la planche qui est ici donc il a été il a été extirpé de ce trou pour être amené ici et pour être percé regardez l'épaisseur de la porte voilà afin de récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur on a encore une partie du mécanisme là qui tient plus du tout en place alors bizarrement à l'intérieur ça sent ça sent le chat en fait on a l'impression qu'on y a enfermé un chat c'est très bizarre l'odeur me gêne d'ailleurs je vais m'écarter un peu tu sens toi ? un petit peu ouais moi j'ai presque mis la tête dedans ouais il y a un costard à côté je vais vous montrer ça bonsoir Pat personne alors attendez énorme coffre-fort ouais bonsoir Elantine froid l'hiver dans cette chambre c'est possible vu la hauteur de plafond c'est possible il y avait quand même une cheminée juste là une très belle cheminée qui me semble être en marbre je ne suis pas sûr mais en tout cas la pierre est magnifique micro Robert dictionnaire du français primordial et là on a quelques valises attendez est-ce que je vais arriver à ouvrir ça moi ? j'ai l'impression qu'elle est ouverte que d'un côté ah ouais c'est bon ok il n'y a rien dedans surprise et maintenant je n'arrive pas à la refermer oh putain ah non mais c'est n'importe quoi je pense que tu y arriveras mieux que moi non parce qu'avec une seule main c'est galère incroyable le lit est toujours intact ouais t'as vu ça ? salut général bien la forme ça va ça va un petit peu gêné par la poussière puisqu'on est arrivé ici on a fait quelques repérages et je crois que je me suis pris une bonne bouffée de poussière ce qui me fait un peu galérer à parler mais je pense que ça va le faire comment ? ouais dans l'autre malle il n'y a rien Alex va ouvrir histoire de tout vous montrer non il n'y a rien dans cette malle ici on a un meuble un meuble très intéressant puisqu'il comporte tout un tas de petits rangements ah là regarde il y a un point d'interrogation juste là je pense qu'il doit cacher tout un tas de choses ce meuble ah non c'est le mécanisme ouais c'est le mécanisme ouais c'est le mécanisme bonsoir tel c'est fou ça on peut voir le petit bonhomme à gauche du lit ouais regarde le voilà salut Ella cool de te retrouver en live ouais ça fait plaisir en tout cas invitez un maximum de personnes essayez de ramener du monde via les partages là sur les réseaux sociaux et sur les forums et mettez un maximum de like à cette vidéo pensez au pouce bleu comme d'habitude j'essaie de pas trop en parler pour pas vous gêner durant le live mais il faut bien que je le rappelle histoire de booster les choses parce qu'il n'y a que ça qui permettra à cette vidéo d'être mieux répertoriée sur youtube comme d'habitude donc là rien dans celui là et là rien non plus bon il y a quelques quelques babioles une bille et ah bizarrement t'as vu des allumettes il y a peut-être effectivement des gens qui sont venus ici mais ils n'ont pas abîmé les lieux en tout cas pas beaucoup qu'est-ce qu'il y a ? ouais attends tu peux soulever ça waouh avec le miroir et tout ah ouais il y a carrément un miroir c'est vachement lourd regardez ce que ça donne c'est magnifique c'est du marbre hein c'est quoi comme lieu donc c'est un manoir abandonné qui est en relation avec un empereur parce qu'apparemment j'ai pas tout compris mais ça lui va bien comme nom le manoir de l'empereur on changera le titre ? non on laissera ça comme ça il a été donné par un empereur bon bah alors ouais manoir de l'empereur ça va bien il lui appartenait pas mais j'avais rien compris moi en fait au départ je pensais l'appeler le manoir du pianiste tout simplement parce qu'il y a un piano magnifique au rez-de-chaussée un piano à queue mais finalement au dernier moment on s'est dit allez manoir de l'empereur et puis maintenant il s'avère que non c'était pas ce que je croyais tu veux voir ce qu'il y a derrière ? bah vas-y je te laisse jeter un coup d'oeil moi je vais montrer ce costard l'espèce de costard qu'il y a là qui est toujours ici en bon état quoique un peu recouvert de poussière vous le verrez certainement pas à la vidéo je pense qu'il vous manquera les détails nécessaires mais en tout cas il est correctement repassé et je pense que je pourrais me rhabiller avec ouais c'est ça bleu nuit pailleté bien sûr ah il y a quelques trous à l'arrière il a été un peu mangé par les mythes ouais il est pas si nickel que ça mais bon pour un ouais pour quelque chose trouvé dans un lieu d'urbex c'est pas mal ouais derrière il y a rien j'ai déjà regardé très beau rideau également rideau rose rose il y a une bosse sous les draps non ? peut-être que ça vient de là l'odeur du chat tu déconnes ? non 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 attends non non c'est juste qu'il est alors en fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? c'est encore il y a de la paille dessous en fait c'est là ce qu'il y a là c'est pas un énorme coussin ça s'appelle un édredon c'est un truc assez ancien et là on a juste un traversin un petit traversin qui a été posé comme ça on a encore une fois l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain c'est assez étrange et comme d'habitude je ne peux pas vous donner trop d'informations sur les lieux je suis obligé de rester vague et c'est vrai que parfois quand je commence à donner des infos je suis obligé de m'arrêter vite et c'est pas évident c'est assez frustrant mais bon ça contribue à protéger les lieux bonsoir jessica tu as trouvé la valise rtl non toujours pas meubles de collection c'est le bonhomme swiffer ouais ouais je sais ali ouais j'ai remarqué aussi je me suis dit la même chose que toi olivier les petits tiroirs du meuble c'est pour mettre les bijoux et ben apparemment les bijoux les bijoux sont partis très souvent dans ce genre de meubles il y a des tiroirs secrets ouais j'ai pensé à ça aussi c'est le bonhomme au cedar ça va rudy une coiffeuse une coiffeuse c'est comme ça que ça s'appelle ok regardez moi ce meuble là aussi un meuble gigantesque je fais 1m75 mais le truc doit bien faire je sais pas il fait presque 3 mètres en fait c'est à dire qu'il y a une telle hauteur de plafond que le meuble comparé au plafond en fait il paraît petit en fait il est immense joli meuble ouais magnifique le meuble en marbre oui bonsoir rafael césar palace oula alex vient d'ouvrir elle vient d'ouvrir le placard ça fait un bruit donc là on a un petit placard rien dedans juste des cintres avec quelques stickers là il y avait quoi dans le placard ? il y avait rien ? il y a des pièces ? il y a des pièces ? on dirait un smoking une tirée comme un gant je suis en retard dans les commentaires hello rafael salut clément t'en as de la chance de trouver des lieux comme ça ouais alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça de la chance parce que vu tous les efforts qu'il faut fournir pour trouver des lieux pareils ouais dans ce cas là on peut remercier évidemment la personne qui nous a aidé à trouver ce lieu évidemment si t'es là si tu es là voche salut à toi je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes mieux que TF1 merci Clément ouais c'est pas les mêmes infos quoi merci Glantine formidable ce manoir est joli merci rien dans cette très vieille valise qui à mon avis n'a pas passé tout son séjour ici vu l'état je pense qu'elle n'était pas dans cette chambre à l'origine elle a dû être ramenée d'ailleurs elle sent bien la moisissure et à côté on a un miroir qui a été cassé encore une superbe cheminée en marbre un tableau, très beau tableau d'ailleurs il y en a quelques-uns d'accrochés au mur coucou les nerds on se met au pied du lion en général ah ouais ah bah là ici il a préféré se mettre tout en haut il y a sans doute une date dans le petit Robert du petit placard ah ouais il faut que je regarde là il y a une très belle armoire ah ouais vraiment super belle salut Chicha voilà alors aussi un autre truc les volets ici sont à l'intérieur des pièces alors c'est assez pratique ça évite d'ouvrir les fenêtres à chaque fois et en plus de ça et bien ça les garde à l'avril d'humidité et à des éléments extérieurs de toutes sortes du coup ils sont bien conservés après s'il y a une tempête c'est les tempêtes ouais ouais pour le coup s'il y a une tempête les vitres vont prendre cher mais bon et bien je sais pas j'avais apparemment c'est une histoire de une histoire de comment dire tu sais quand des gens une d'héritage d'héritage voilà mais on sait pas on a pas vraiment eu beaucoup d'infos sur ce lieu salut l'ordi ils ont tout dévalisé ouais par contre c'est un lieu qui a été dévalisé c'est un lieu qui est qui a quand même été visité plusieurs fois on n'a pas l'impression comme ça mais nous ne sommes pas les premiers à rentrer ici bien sûr ah ouais de 85 Alex qui vient de trouver une attestation de Mercedes de 85 d'assurance salut Alex de la part de l'ordi salut tout a été vidé quelques grosses ce sont des brosses de chaussures ça pas évident à ouvrir voilà mais tout a été vidé depuis un bail malheureusement c'est bien dommage mais l'essentiel c'est que le mobilier soit toujours en place Tolstoy Anna Karenine ouais une fenêtre à l'envers ouais ouais moi aussi j'adore ce type de spot Elodie bonsoir Cécile Hello Chris salut à toi mais où est l'empereur alors là j'en sais rien j'en sais rien surtout que je peux pas en dire plus ça bon ça c'est pas d'époque évidemment react fitness eh mais attends tu crois qu'il fonctionne encore ? je vais essayer de faire un peu de vélo qu'est-ce qu'il y a ? de voler en Asie la mort des autres tu déconnes ? mais non qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais d'accord ok ouais je vais me faire des monétises moi aussi si je commence à parler de ça Tolstoy, Anna Karenine, tome 1 je trouve pas la date d'impression ah ouais ? à mon avis il doit être assez vieux vu l'état bonsoir Julien encore merci pour ce spot avec plaisir avec grand plaisir je peux te dire que trouver un truc pareil c'est vraiment exceptionnel là en terme de spot on est sur on est sur du haut de gamme on va voir si fonctionne encore ce truc ah mais il n'y a pas de il n'y a pas de résistance non ça fait rien putain il est il est cassé le truc ah c'est dommage bon bon tant pis moi pareil passionné mais je ne fais pas bon c'est sûr que ça comporte des risques ça comporte beaucoup de risques salut THC l'empereur avait un vélo d'appart apparemment un vélo d'appart au fait pourquoi il y a un avion sur la miniature il n'y a pas d'avion sur la miniature en fait c'est que à mon avis Mickaël t'as certainement casté la vidéo et du coup ce que tu vois c'est un avion abandonné que j'ai pris en photo il y a quelques mois et qui est la bannière de la chaîne tout simplement la sorcière blanche la sorcière blanche le fameux vélo de Napoléon Alex est en train de de trouver des trucs là à côté la sorcière blanche ah ouais il y a des illustrations blancs il y en a pas d'autres ? c'est tout un tas de trucs là ouais tu l'as trouvé ici ? non une certaine étoile ok j'étais en train de chercher des spots sur Google Maps dac ok n'oubliez pas le pouce bleu oui merci Julien n'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous chaque like contribue un peu plus à ce que cette vidéo soit mieux vue sur Youtube donc allez-y n'hésitez pas ne pensez pas que c'est quelque chose de secondaire ça reste assez important enfin ça reste basé là-dessus en fait l'algorithme prendra mieux en compte une vidéo likée qu'une vidéo qui n'en a pas qui n'a pas de like bon là je teste l'eau mais je ne sais même pas pourquoi parce que de toute façon vu l'état des lieux non il n'y a rien celle de bain toute rose comparé à l'hôtel Shining là que j'ai fait il y a quelques jours je peux vous dire que je suis content de trouver des miroirs encore en place trouver des salles de bain plutôt en bon état bon évidemment c'est ce qu'elle aurait vous voyez qu'en urbex on n'avait pas le droit de toucher les objets si on a le droit mais on ne doit pas les emporter on ne doit pas les emporter ou tout détruire tu vois tout balancer de tous les côtés ça c'est sûr que ce n'est pas très recommandé regarde bien dans les cheminées s'il n'y a pas de passage secret ou de trésor des monts mirail ouais pourquoi pas et en plus libérer jacquard le petit fillot de jacquouille ah peut-être hein peut-être qu'il est caché derrière dans les douves du château t'as vu il y a quelque chose là ? en même temps c'est comme d'habitude en fait quand je trouve quelque chose bon il y a eu un petit bug Claire Chazal à quoi bon souffrir ? c'est fou trouver ça ici il y a tout un tas de trucs génial ouais Molière ouais merci Elodie pas le droit d'emporter des objets c'est ça Hello Christophe tu fais très bien du vélo merci j'en ai fait toute ma vie la courroie a dû sauter du vélo voilà c'est ça c'est ça c'est ça en parlant de courroie on a changé celle de la voiture l'ombre du Z les aventures de Spirou et Fantasio 4 aventures de Spirou et Fantasio on existe 8-18 autres albums c'est marrant qu'il soit posé là ça bon on va passer à la suite bonsoir Mamat super spot je te suis depuis tes débuts continue comme ça merci beaucoup donc nous on vient de là ah ouais il y a un manque charge là ouais d'ailleurs il est juste là je crois il est totalement cassé la roue totalement rouillée il faut faire super gaffe que ça ne tombe pas dessus ça je connais pas Philippe le manoir de Pierre-Jean je regarde une personne qui fait de l'urbex elle avait bien précisé qu'on ne devait pas toucher les objets sinon ce n'est plus de l'urbex c'est pour ça que je demande non non rien à voir rien à voir je pense que je sais pas de qui tu parles mais non non on a tout à fait le droit de toucher les objets tu n'as juste pas le droit de les emporter à mon avis il y a un quiproquo là elle a pas tout compris c'est toujours avec des goûts avec les goûts des livres des gens ouais 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 ah oui spécial les goûts des livres des gens ouais toujours spécial le bidet dégueu salut Cora magnifique Seroths couleur PQ ah il n'y a pas d'eau non et il y a un lieu vers chez toi il est hanté toute la ville le dit et bien ici je sais pas si c'est hanté mais en tout cas c'est impressionnant quand il n'y a pas de vrai marbre c'est de l'imitation apparemment ils avaient vraiment la passion du marbre de toutes les couleurs on a du gris du noir du blanc le lavabo est magnifique ouais même le lavabo est magnifique ouais même le pilier il est beau ouais on dirait qu'il y a un pilier dessous ouais moi perso j'aimerais pas qu'on fouille dans les maisons d'héritage où je parle en conséquence de cause ouais je sais je sais je sais je peux comprendre même si il a déjà été visité ça reste ouais ça reste plutôt propre ouais s'il a déjà été visité ça reste propre attendez je vérifie qu'on ait bien fait toutes les chambres suite présidentielle ouais ça c'est la petite chambre alors regardez là dans la porte j'ai l'impression que quelqu'un a frappé avec un couteau ou avec une pointe je sais pas ce qui s'est passé mais quelqu'un a frappé dans la porte là très fort et quel intérêt de faire ça j'en sais rien ouais quelqu'un a frappé comme un taré dans la porte vous voyez toutes les traces mais je sais pas ce qui s'est passé mais il y a plusieurs traces comme ça ici regardez le champignon qu'il y a là-haut ça commence à pourrir là par là il y a une énorme trace d'humidité là-haut ça ça n'annonce rien de bon pour la suite léger bug ouais tant que c'est un léger ça va c'est pas la chaise dans la salle de bain alors l'abandon date de quand je sais pas je saurais pas te dire les années 80 on a pas vu de choses plus récentes que les années 80 et c'est vrai que d'une manière générale tous les objets qu'on trouve restent assez anciens la passion de la chasse et du tir qu'est-ce que ça fout là ça je sais pas mais ça a la récence tout ouais ça c'est récent ça ça a été ramené certainement le guide de l'armurerie ça a été ramené ça a été posé là 98 98 ? ah bah ça a pas été ramené alors en tout cas je le rappelle pensez à partager autour de vous partagez au maximum faites venir du monde de nouvelles personnes avec lesquelles on puisse partager tout ça ouais alors il y avait aussi ça à vous montrer voyez là on a des espèces de vitraux avec des fleurs de dessiné dessus il y a d'ailleurs un abat-jour sur le côté je sais pas d'où il vient il devait y avoir une lampe magnifique comment ça devait venir de là ? de là-haut ? ça a été arraché ? alors là j'en sais rien je sais pas très belle tapisserie elle commence à se détacher là-haut je vois pas la caméra mais c'est doré ouais c'est totalement doré tu vas bien finir par trouver les boules de Noël encore une fois ah c'est possible en général on en trouve souvent je sais pas je sais pas de quel moment tu me parles étant donné que je suis en retard mais généralement oui c'est du vrai marbre pour ce qui est des cheminées il s'agit de vrai marbre après pour le reste là on vient de voir tout à l'heure une armoire c'était du faux mais généralement bon on a affaire à du vrai encore un tableau la part ici il y a marqué quoi là ? poisson volant 1812 aimable pavol 1816 ah ouais d'accord c'est l'année des bateaux 1830 et 1832 dingue donc on a une tour on a une tour là par là je pense qu'on va l'emprunter à travers l'escalier en collimason allez c'est parti de toute façon on a pas le choix on est obligé de passer par là comment ? ouais c'est assez bizarre ouais on a une architecture un peu spéciale ici bonsoir Caroline immense la salle de bain ouais bonsoir Gilles ça vient de commencer non je pense pas que ce soit le même ça vient de commencer oui il y a 49 minutes Caroline ça a commencé il y a 49 minutes shining ça doit être un mec bourré ah je sais pas ouais mais j'ai pensé à shining aussi sinon la fameuse scène avec la hache bonsoir Roots j'avais presque oublié mon pouce mon poupousse ok merci merci Lordi ils ont le sens de la déco ouais donc là on arrive au deuxième étage en passant par la tour alors déjà sachez d'avance là je suis en train d'y penser sachez d'avance que nous sommes actuellement dans un manoir abandonné mais qu'il y a également apparemment un autre manoir abandonné à côté en tout cas ce qui s'y apparente peut-être que c'est juste une maison ou une dépendance ouais mais on a quelque chose de très gros à côté qui me semble être bien plus abîmé on va dire que ce sera le dessert là pour l'instant on en est au plat principal qui est ce manoir magnifique rempli d'objets Alex t'en peux plus ah ouais elle a mal au dos et si tu veux te poser pose-toi n'hésite pas ouais donc voilà on a encore une robe ici par ici c'est un placard ou non ce sont les toilettes les toilettes dans un piteux état j'ai l'impression que quelqu'un a essayé de faire une réparation là mais qu'il n'y est pas arrivé il manque la chaise dans le mur ce sera parfait ah non pas ici tu penses que c'est de la soie ? non 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 ça me paraît un peu plus à l'intérieur je ne sais pas trop ah le fil là non ça c'est de la mousseline ça ouais pas la purée c'est pas de la purée non mais c'est comme ça qu'on appelle ça non ? la mousseline regardez la chambre qui est là incroyable c'est la meilleure c'est le meilleur endroit de ce manoir regardez moi ça on va bien prendre le temps de le regarder parce que vraiment regardez moi cet endroit là vraiment je compte sur vous pour partager partager un maximum mettez un maximum de pouces et parce que là vraiment on a trouvé du lourd je suis posé dans mon lit et il y en a qui font de l'urbex la chance t'as pas peur de croiser quelqu'un ? c'est le risque c'est le risque c'est inévitable t'es obligé de prendre ce style de risque pour en arriver là mais bon si je m'arrêtais à ça je crois que je ferais pas grand chose ça c'est ce que j'appelle la classe salut NASA la robe de la mariée quand je repense à toutes tes années d'urbex ah ouais quatre longues années quatre longues années d'urbex qui n'ont pas toujours été faciles d'ailleurs courage à Alex ouais elle a mal au dos c'est pas évident il y a déjà eu des urbex dans ce lieu il y a des mises en scène effectivement parfois certains endroits me semblent être le fruit de mise en scène mais bon globalement tout ce qui se trouve ici semble appartenir au lieu et je pense que ce lit n'a pas bougé de place je pense que cette commode certainement n'a pas bougé de place les sièges non plus et puis pour ce qui est des cheminées évidemment qu'elles ont toujours été là qu'est-ce qu'il y a ? elle vient de trouver un kimono avec un dragon à l'arrière t'as vu ça ? magnifique en fait on est dans le manoir de Bruce Lee je crois qu'ils aimaient beaucoup le Japon ouais ils aimaient le Japon il y a des papiers peints en bas il est magnifique costume pour toi et robe pour Alex super soirée dans ce manoir ouais c'est clair on pourrait se rhabiller magnifique hein regardez-moi ça c'est fou quoi alors j'ai pris une photo hein j'ai essayé de faire quelques photos du lieu ah ouais regarde il y a encore le lustre je crois qu'il est un peu abîmé mais globalement il est en bon état on va faire le ménage on va retaper les lieux faire le ménage ce serait pas mal et retirez-moi toute cette poussière bien sûr ça donne envie de s'endormir dans cette chambre ouais surtout que c'est quand même assez confortable là ah ouais pas mal du tout et je te jure ah non mais c'est dingue il est super confortable vraiment pas mal ça va tu restes ici ah ouais d'accord et là il y a un képi ça me paraît être un faux képi mais bon un peu spécial de trouver ça là un arbre de noël ah mais les guirlandes tiens on en parlait tout à l'heure on a des guirlandes on a pas encore les boules mais ça ne saurait tarder la chambre est bien rangée presque ouais et mon père a le même kimono ah tiens il est là c'est pas si vieux que ça cet endroit ouais c'est pas si vieux vraiment magnifique cette chambre prenez-vous en photo habillé ce serait génial là je sais pas si on aura le temps peut-être après le live si on est chaud mais je pense qu'on sera totalement mort comme à chaque fois alors on a un truc on dirait limite des écailles de poisson je sais pas ça m'a l'air d'être une robe un habit de soirée et là nous avons une robe très longue et une sorte de t-shirt vert avec des motifs bizarres en polyester bonsoir Quentin ça fait plaisir bon là tu vas voir le spot est génial vraiment génial ah bah là il y a une boule de noël elle est cassée regardez moi ça encore un truc qu'on trouve à chaque fois dans tous nos spots on trouve toujours des boules de noël des chaises abandonnées ouais le tableau je vais le montrer après regarde elle a le cou brisé la femme là il a été recollé ça se voit il y a un point de colle là le matelas à l'ancienne il n'y a rien de mieux ouais il est vachement moelleux et ça c'est un petit ange qu'on accrochait au sapin de noël apparemment on a quelques clés par ici peut-être les clés des chambres non c'est moi t'as vu ? et en fait je suis en train de remarquer qu'on a beaucoup de références à des bateaux à des bateaux à voile beaucoup beaucoup de références il y en a partout là on a un cheval en verre extrêmement fragile le képi du général de Gaulle Alexandre Guéchat c'est dommage dans quelques temps ce lieu sera pillé et dégradé c'est un risque c'est un risque on fera tout notre possible afin de le protéger on fera tout ce qu'on peut mais on est pas on peut pas faire de miracle la connerie humaine étant ce qu'elle est on ne peut pas empêcher les abrutis de tout détruire mais a priori c'est un lieu qui est quand même assez respecté encore là ce bateau s'appelait le robuste vaisseau 2 ponts à 80 canons merde putain il vient de tomber il tenait en équilibre c'est bon ? lâche ? il tenait totalement en équilibre vous voyez vous êtes par terre hein ? ouais bon remarque et y'a même plus de... ouais y'a même plus de vitre j'ai la peine touché que... en fait c'est carnaval en fait c'est carnaval désolé de te faire répéter peut-être tu connais l'histoire de cette maison alors c'est un manoir NASA c'est un manoir c'est un manoir mais je ne connais pas l'histoire en détail je sais qu'il y a une histoire en relation avec un empereur mais apparemment tout à l'heure tout s'est mélangé dans ma tête et... il a été offert par un empereur ouais donc il a été offert par un empereur à un général c'est ça ? ouais ok d'accord c'est ça super j'ai compris génial donc voilà il a été offert par un empereur à un général et ça s'arrête là ensuite il y a dû avoir des successions des plusieurs propriétaires en tout cas le livre bien fait mais y'a des insectes morts à l'intérieur et y'a des tâches on va pas le défaire salut Frédéric la porte a grincé j'ai sursauté ah ça avec ce type de lieu c'est le risque alors ça je vais pas vous le montrer de près mais je vais vous lire ça rapidement ce sont des petits papiers issus des donneurs de sang qui datent du 15 mai 1964 ces petits papiers là datent du 15 mai 1964 et ce sont des papiers de donneurs de sang sympa la tapisserie aussi et ici aussi en fait les portes ont été tapées avec une pointe quelque chose de très solide en tout cas elles ont été frappées fracassées je sais pas y'a peut-être eu des mises en scène y'a peut-être eu des gens qui se sont défoulés non parce que la porte s'ouvre quoi et le verrou est magnifique regardez-moi ça d'ailleurs il a du mal à se fermer ouais non on va pas nous enfermer ouais on va pas on va pas s'enfermer mais est-ce qu'il a rentré ? bah je sais pas regarde même celle-là regarde celle-là aussi celle-là aussi a été fracassée non mais je pense qu'il y a eu je sais pas peut-être un court métrage ici j'en sais rien mais y'a des mecs qui sont venus se défouler là on a une valise avec des restes de d'objets de Noël ma mère a le même ange qui lui porte bonheur bonsoir Valet salut à toi la reine des neiges bonsoir David et à ton ami bonsoir à tout le tchat c'est moi qui ai oublié mon képi bonjour Valérie bon là vous voyez l'état de la salle de bain ça n'a pas été causé par l'humain ce sont tout simplement des des excréments de chauve-souris a priori ou de souris je sais pas mais y'en a partout y'en a vraiment partout c'est super impressionnant mais ce qui est encore plus impressionnant c'est c'est qu'il y a encore les bouteilles là les bouteilles de bain juste là on a également les gobelets avec des initiales dessus par contre l'odeur là je crois que c'est pas très bon pour toi parce que ça sent la souris ouais ouais quelle horreur Valérie bonsoir à toi peut-être que c'est un armateur qui habitait ici je sais pas j'acquis chien est passé par là merci de te répondre de me répondre bonsoir brasilien quant à yes je viens d'arriver mais la première impression est bonne beaucoup de traces du passé pas de dégradation pas de saleté nous abonde ça sent le spot parfait presque ben là maintenant je suis en train de te dire mais regarde regarde ce qu'il y a partout par terre non non c'est pas c'est pas parfait parfait ça a été retourné c'est ça a été fouillé il y a évidemment des gens qui sont venus ici pour chercher des objets de valeur des choses de valeur donc alto lsd ok pensez au like pour rien merci Elodie ouais il y a un mec qui a été pris d'un excès de folie pour sa charnée sur les portes ouais c'est clair ça t'est déjà arrivé de trouver des trucs de fou ou autre oui très souvent nix tu peux voir dans mes précédentes vidéos que je trouve généralement des objets très impressionnant et que d'une manière générale on fait tout un tas de découvertes différentes toujours intéressantes ouais malheureusement tout a été dévalisé là tout a été retiré de ce placard il reste encore quelque chose en place quelques petites choses en place mais généralement tout a été balancé au sol j'ai vachement chaud là c'est dingue c'était sans doute un lanceur de couteau qui a fait ça dans les portes effectivement pas vraiment parfait bon ça sent quand même le bon spot ça va oui oui ça va quand même qu'est ce qu'il y a ? attendez qu'est ce qu'il y a ? ouais bon c'est pas évident non je peux pas vous montrer ouais c'est un truc au sujet d'un hôtel un papier au sujet d'un hôtel et là on a encore une chambre avec un lit parce que l'hôtel c'est à Johannesburg ah à Johannesburg ok regardez ce qu'il y a là c'est une caméra ça non ? non même pas ah si je viens de trouver une vieille caméra super 8 regardez-moi ça regardez-moi ça il y a marqué Ekingon ou Ekingon f16.6 zeta 1 super 8 c'est dingue si j'avais été d'une autre époque j'aurais filmé avec ça les urbex t'imagines ? tu n'as pas peur de passer à travers les planchers pourris ? non 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 là actuellement ça va il faut dire que je suis assez rodé en termes de planchers pourris en général c'est c'est vraiment pire que ça largement très belle caméra en tout cas je suis vraiment étonné de trouver ça elle est plutôt légère c'est quoi comme lieu ? David c'est un manoir abandonné c'est un grand manoir c'est marrant de trouver ça l'impératrice ok là sur le lit on a un livre Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique 1993 Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique place Beauvau à Paris 75 08 je vais le remontrer après qu'est-ce que c'est ? 1993 est une année charnière dans l'histoire de notre pays qui partage désormais son destin avec les autres pays européens de l'Union Européenne ce que nous voulons est c'est créer un espace de réussite au sein duquel nous pouvons affirmer notre singularité le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique doit participer pleinement à cette réussite en renforçant la présence et l'efficacité de l'État sur le terrain en ancrant son projet de sécurité publique dans la démocratie il y a tout un tas de choses Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique Paul Quilles c'est fou ça trouver un truc pareil ici c'est bizarre en plus Madame Chouette est là pour inspecter les papiers donc on devrait avoir quelques infos elle est un peu fatiguée mais tu peux plus marcher Agenda et annuaire de la magistrature du barreau du notariat et des officiers ministériels le monde judiciaire et notarial regarde moi ça 1952 calendrier de notes pour 1952 c'est dingue et là 1953 premier semestre c'était des gens importants qu'il y avait ici fabriqués en France 220 volts ah celle là de caméra ouais sur une photo je suis en retard dans les commentaires encore une fois mais ouais elle est magnifique l'autre jour je cherchais ton Insta mais je ne l'ai plus trouvé tu l'as supprimé non il y est toujours mais ça vous voyez j'en parle pas trop mais je vais créer un Insta spécialement pour l'urbex je vous en parlerai très bientôt pour l'instant c'est pas tout à fait fait petite info de rien la caméra vient d'Italie de 1960 elle fonctionne à pile je ne sais pas Alex tu peux regarder un petit peu Alex va regarder ça pour nous on va continuer en tout cas on a de on a de beaux téléphones waouh mais c'est quoi ça regarde il y a le numéro à l'arrière du téléphone Mobira en fait tu tapais les numéros et puis ensuite tu téléphonais comme ça les manias du pouvoir une cassette et ça c'est quoi ? micro-cassette Panasonic isaphone salut Skynox oui un agenda pas un agenda ouais je sais j'ai du mal j'ai du mal il y a plein de livres par terre ça marche à pile ? ah génial donc la caméra fonctionne bien à pile t'as réussi à l'ouvrir ? ah génial ok il y avait des piles là et évidemment on n'en a pas et non dommage on n'a pas de pile ok ouais il faut mettre un film ouais ok salut Louis d'Or il te reste beaucoup à visiter ouais il me reste pas mal de choses à visiter au moins les trois cas j'ai loupé tout le début ouais t'as loupé pas mal de choses mais de toute façon on va y revenir puisque on a commencé par le rez-de-chaussée on est en train de monter on est au deuxième étage là on va commencer à redescendre de toute façon après en passant évidemment par les endroits les plus intéressants parce que parce que c'est un spot incroyable Pierre Cardin c'est peut-être un stylo ça il y avait certainement un stylo là-dedans Pierre Cardin la caméra n'avait pas de grosse valeur si elle est restée sur place ouais c'est possible 70 euros je pense que c'est un téléphone de voiture ça à l'époque on n'avait pas de smartphone ah oui je m'en doute je m'en doute bien du vieux matos de quoi faire une collection on dirait un téléphone qui allait dans les voitures et bien c'est possible c'est possible en tout cas il y avait ce type de branchement Nokia Nokia Mobira de Finlande donc là c'est un Mobira de chez Nokia c'est dingue le général était fou des arlequins ouais j'ai vu ça à l'ordi il y en a partout un dinosaure avec les touches là sur le côté il y avait quand même un petit cadran et ouais vous avez raison vous avez raison c'est bien un téléphone de voiture ouais regarde il y a bien le logo là bravo hein vraiment bravo heureusement que vous êtes là c'est bien un téléphone de voiture Mobira Nokia voilà tu vois on parle du 3310 mais là là on est mieux on a une batterie Sony là par là et là quelque chose de beaucoup plus récent puisque c'est un décodeur Canal Plus carrément le décodeur Canal Plus ça je sais pas ce que c'est mobile batterie de mobile le truc était énorme j'arrive pas à ouvrir ça ah ouais d'accord ah ouais regarde regarde la petite cassette toute petite cassette panasonic elle est minuscule la classe la grande classe il est filaire ce truc là ouais ouais il est filaire ça serait cool alors je n'ai qu'un stas c'est pour cela que je demande ce serait cool de refaire un fan art ah ouais ce serait pas mal depuis je me suis amélioré depuis l'époque ouais c'est vrai ouais la dernière fois que tu m'en as fait un c'était en 2016 je me souviens bien ouais bah ce serait avec plaisir après sinon je pourrais toujours te donner mon insta de base mais j'évite de le donner comme ça en plein urbex puisque c'est vrai que ce que je fais en termes de photos n'a rien à voir avec l'urbex donc c'est un peu hors sujet quoi tu vas trouver peut-être un Nokia putain mais c'est fou je vous avais même pas encore lu un Nokia 3310 le Nokia Cityman Mobira de 1987 pardon un téléphone portable vintage vintage de collection par mobile au fil ah d'accord t'as trouvé ça sur internet ok il manque la base du téléphone de voiture et une grosse boîte et il manque la voiture et mais d'ailleurs d'ailleurs je suis en train d'y penser dehors il y a quand même au moins un véhicule abandonné il faudrait qu'on aille le voir mais je crois que c'est une camionnette ouais il y a une camionnette abandonnée on ira le voir tout à l'heure menace de mariage hé il y a tout un tas de trucs la pampa tragique Albert Bonneau la pampa la pampa tragique village d'artistes merde t'as trouvé ? la fortune errante qu'est-ce que t'as trouvé ? la base du téléphone ? d'accord la base du téléphone c'était ça ? oui ah ouais ça se branchait dedans ? ok d'accord super super j'y comprends pas grand chose mais mais c'est super mais voilà mais c'est super c'est vraiment super regardez il y a même un collet de chien bizarre le truc insolite un téléphone de bagnole des années 90 superbe on a plusieurs tableaux comme celui-ci c'est quoi cet endroit ? mais c'est extrêmement construit c'est Dubaï ça ? non ? ouais c'est complètement plat il n'y a que du sable ouais ce ne serait pas Dubaï dans les années 80 ou soit 6 non ils le verront pas non parce qu'en fait là Alex était en train de me dire qu'il y avait une trappe par là et que tout au bout on voit un visage en blanc mais vous le verrez certainement pas il faudrait zoomer vous le verrez certainement pas et je pense qu'il nous faudrait une échelle pour aller voir là-haut il y avait un escabeau ouais mais bon tu me vois le remonter je pense pas je pense pas que je vais le faire le voyage dans le temps retour vers le passé ben je sais pas pourquoi il y a une trappe ici mais les mecs l'ont remarqué les mecs ils sont passés et ils sont allés chercher des trucs tu pourrais écouter les messages enregistrés sur la petite cassette ouais mais il me faudrait des piles tout un tas de livres il y en a vraiment partout qu'est-ce que c'est que ce style de livre rouge baiser il me dit quelque chose ce mec là un acteur lui c'est pas un acteur il était jeune là regarde il te dit pas quelque chose lui non ? je pense que tu confonds avec je confonds peut-être avec un autre type peut-être Guillaume Canet non pas Guillaume Canet non 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 un autre magnifique endroit merci Louis Dor le boîtier blanc c'est un répondeur téléphonique qu'on enregistrait sur des petites cassettes d'accord on dirait un musée du téléphone musée du téléphone ouais elles étaient superbes au fait tes photos dans les montagnes merci Elodie merci beaucoup ouais on a fait ça un peu à l'arrache au niveau des photos j'ai pas en fait j'ai oublié d'emporter mon appareil photo avec moi comment ? c'est Lambert Wilson oui c'est Lambert Wilson ah bah oui j'en étais sûr ouais sauf qu'il était plus jeune et ouais au sujet des photos du coup j'ai tout fait avec mon téléphone rapidement mais les lieux étaient incroyables et je dois dire qu'ils ont aidé à faire de belles photos ça c'est sûr mon téléphone en voiture je connais ça car mon boss en avait un j'ai retrouvé ça dans le grenier et la boîte une fois c'est cool de voir les objets anciens ça rappelle la jeunesse ouais bonsoir Mehdi c'est la planète Mars touche plus au cadre ouais t'inquiète je vais éviter ouais oh putain Alex je viens de trouver un truc là regarde moi ça énorme c'est pas pour mettre dans un projecteur ça bah si énorme on a pas vu de projecteur ouais non mais là il y aurait moyen d'avoir de ces trucs merci Adrien de répondre à tous les messages gros pouce bleu pour toi merci beaucoup pour les pouces bleus merci encore une fois on est à 99 je compte sur vous pour en mettre un maximum chaque personne qui est ici présente peut mettre un pouce bleu et ça permettra de booster cette vidéo de booster la chaîne d'une manière générale de faire en sorte à ce que l'algorithme de Youtube repère plus facilement ce style de vidéo impressionnant ça j'en avais jamais vu en vrai c'est incroyable et ça n'a pas été emporté ça n'a pas été emporté parce que ça n'a certainement pas de valeur marchande mais pour nous je pense que ce serait assez intéressant de regarder ce qu'il y a dedans mais tant pis ça restera là ok oh il y a plein de cassettes là on a tout un tas de cassettes ce serait super intéressant d'écouter ce qu'il y a sur la cassette c'est sûr il y a peut-être une échelle dans le garage attendez je descends Lambert Wilson ouais ça va sur le Super 8 ah ouais mais non il est tout petit celui qui est tout en bas alors en fait pour avoir une réponse d'Adrien il vaut mieux parler en live qu'en PV j'ai jamais eu de réponse à mon dernier message mais non t'inquiète t'inquiète Quentin on a été un peu surmené on va dire ouais j'ai enchaîné j'ai enchaîné tout un tas de choses là dernièrement et ça n'a pas été évident après sinon ouais si vous voulez être sûr d'avoir une réponse sinon écrivez moi en commentaire en commentaire d'une vidéo et en général je réponds mais vraiment les trois quarts du temps je réponds c'est quoi ça c'est de l'encre noire des cartouches d'encre noire les boules de Noël ouais moi je pense que ce manoir a servi de lieu de tournage des films porno dans les années 80 80 mais non on n'est pas au bout de nos surprises et encore tu réponds sur Twitter moi j'en ai ouais sur Twitter je réponds j'essaie de répondre on a du bac là beaucoup de cassettes qu'est-ce que c'est encore du ruban de film Johann Strauss tourbillon de valse je sais pas si c'est les lieux qui me font ça mais j'ai vraiment très chaud ah c'est quoi ça c'est quoi ce truc il y a une énorme boîte là France comme Paris c'est vachement lourd ce truc je sais pas ce que c'est une énorme boîte noire alors attendez en fait on collait les bobines les unes aux autres sur une plus grande bobine ouais pour faire du montage ouais c'est ça il y a un autre appareil qui renvoie le film sur le mur t'as pas lu le commentaire jusqu'au bout il y avait rien de spécial à répondre j'attendais pas de réponse mais oui je sais Quentin t'inquiète je sais j'ai vu j'ai vu ça fait un bail de rien depuis l'époque de Periscope où t'as dû partir en courant car quelqu'un avait lancé un pétard à l'intérieur et gueulé comme un taré alors c'était plusieurs personnes Jason c'était vraiment plusieurs personnes et c'était pas qu'un pétard mais ouais ouais je me souviens c'était c'était mémorable on va dire ça comme ça on a une chaise cassée là malheureusement je pense qu'elle devait être super belle au départ mais là elle tombe en lambeaux il lui manque les pieds une partie de pied le super 8 c'était surtout du porno mais non c'est la batterie du téléphone et bien ouais c'est possible c'est bien possible elle est super lourde en plus je pense aussi que ça va avec le tel voiture je fais pas vraiment participer les abonnés à mes urbex si ce n'est là dans le chat mais directement non pour l'instant ça s'est pas fait ça s'est pas fait la plupart des personnes avec lesquelles j'ai été en urbex ce sont des gens qu'on a rencontrés avec Alex qu'on a rencontrés sur les lieux des rencontres insolites en fait puisque la plupart du temps on arrivait vers un château et puis bam il y avait des gens il y avait des gens qui étaient là et qui faisaient de leur bex également et ça fait du bruit ça désolé pour le bruit et voilà c'est comme ça que ça s'est passé mais sinon j'ai jamais fait venir personne avec moi c'est pour le téléphone ok il n'y a pas un Minitel pour l'instant non tu en penses quoi de la photo sur la chaise que je t'ai envoyée sur Twitter ah oui j'ai vu ça ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal pas mal pas mal après bon j'ai déjà j'ai déjà tout ce qu'il faut en termes de bannière pour l'instant mais à voir pour plus tard ouais en tout cas l'idée est bonne bon là le fer à repasser tombe en lambeaux et tout ce qui est fil électrique on a l'impression qu'en fait c'est en train de fondre c'est carrément en train de fondre et c'est quoi ça ce menier ce menier 1967 province de France qu'est-ce que c'est que ce truc ce menier 1967 édité spécialement pour vous par les galeries modernes d'accord un semenier ok ouais je comprends mieux ok ouais t'avais compris toi ouais j'avais rien compris ouais je comprends mieux ouais j'avais jamais entendu ce terme le menier ouais c'est sympa comme cadeau là on a une boîte à bijoux là évidemment il n'y a plus de bijoux dedans ouais ça serait fou le must de quartier ok bon des posters de chevaux plutôt un cheval avec un chien j'ai cru que c'était un petit cheval en dessous mais en fait c'était un chien c'était un peu voiture je ne sais pas si ça a été rajouté après coup alors bonsoir Michael les petites caméras super 8 c'était surtout des films de famille le téléphone s'emboîte dedans et tu le branches sur la voiture d'accord ok ça a bugué c'est bon ça va mieux ça va mieux là oui elle est restée assise sur le lit on l'entend on l'entend plus elle est plus là est-ce que c'est bon bon anniversaire Michael bon anniversaire à toi mais on va pas faire les anniversaires de tout le monde à chaque fois oula ça grince et regarde-moi ça t'as vu ça ? non tu l'as pas vu tu l'as pas vu non non c'est un manteau en cuir assez impressionnant on dirait un truc de la seconde guerre mondiale je me suis pris le machin dans le coude ça fait bien mal alors le fer à repasser sur le marbre c'est comme la craie au tableau aïe mes oreilles ouais c'est clair Md Adrien qui demande à Alex tu avais compris toi ouais bah je demande on sait jamais ouais c'est bon ok super alors quand c'est comme ça je le rappelle quand c'est comme ça quand ça commence à buguer et qu'enfin le live reprend en de bonnes conditions pensez à inviter des gens pensez à faire venir du monde repartagez autour de vous sur les réseaux sur des forums etc ça permet quand même de relancer le live c'est comme sur Peri en fait sur Periscope quand ça bugait après je vous disais essayez de partager autour de vous pour ramener du monde bah là pareil essayez de faire comme ça étant donné qu'on est sur Youtube c'est un peu différent mais si vous pouvez le faire c'est cool et on a un peignoir ici on a un peignoir une robe c'est presque une robe à damier et encore un manteau qui est tombé un très beau manteau je vais le râcher hop là voilà ce sera mieux comme ça bon là ce qu'il y a par terre c'est désolant mais je vais pas commencer à tout ranger non plus oh c'est quoi ça le crapouillot esprit est-tu là le crapouillot le crapouillot ouais magazine non conformiste hé regardez la date septembre octobre 1982 18 francs c'était c'est fou ça la vérité sur les pouvoirs occultes non mais c'est dingue de trouver un truc comme ça ici esprit est-tu là esprit est-tu là si vous êtes là tapez sur le mur tapez trois fois esprit est-tu là la vérité sur les pouvoirs occultes l'éternel courroux c'est non tu déconnes tu déconnes ah ouais ok c'est bon super le manteau gestapo le manteau de la gestapo j'étais sûr que vous diriez ça j'en étais sûr c'est pour ça que j'ai dit la seconde guerre mondiale la fin des tabous pour la science officielle les parapsychologues se sont longtemps apparentés à des sorciers qu'on brûlait jadis allègrement comme Anne Hendricks livré au bûcher à Amsterdam en 1571 pour prouver l'existence de Dieu Paranormal Activity Sous la surveillance de Rhin qui donne les résultats Pierce devine les quittes tirées par Pratt à 200 mètres de là ok regarde le paranormal chez les animaux on a souvent parlé du sixième sens chez les animaux on en formait l'hypothèse parce qu'il est évident que les chiens par exemple utilisent les sens comme l'odorat d'une façon d'une autre façon que nous et bien plus efficacement les parapsychologues se sont un peu intéressés aux animaux pour la raison fort simple qu'ils étaient presque tous des psychologues pour lesquels l'expérimentation animale est plus difficile que pour les biologistes néanmoins on a mis en évidence le fait que le retour des chiens vers leur maître à plusieurs centaines de kilomètres de leur gîte est bien réel des expériences ont même été pratiquées sur des loups de l'Alaska on les a éloignés à 300 kilomètres de chez eux et on a constaté qu'ils y revenaient évidemment à ces distances l'odorat subtil des loups ou des chiens ne sauraient jouer par contre le sens de l'orientation du pigeon voyageur est presque complètement élucidé il dispose d'une boussole de petites particules de fer magnétique dans les organes spéciaux du cou ce serait génial si on avait ça n'appelle pas les esprits au risque de faire venir Jerry ah non il y a des papiers de banque tous leurs papiers sont là ah oui tous les papiers sont là ok qu'est-ce que c'est que ça regarde regardez ça séance de table tournante en Allemagne en 1853 c'était le début du spiritisme début du spiritisme ouais ça a bugué un petit peu bonsoir Drouillet donc j'étais en train de vous lire le grand médium Rudis Schneider frère de lait de Hitler accepta peu avant la guerre de se soumettre aux investigations des scientifiques français frère de lait de Hitler ça veut dire quoi ça qu'est-ce que ça veut dire frère de lait j'imagine il a eu la même mère c'est ça le psy tel qu'on s'en sert les légionnaires portent aussi ce genre de manteau bon je vais dormir demain j'écoute ton live et super continue comme ça merci Mickaël à très bientôt bonne nuit à toi ne t'amuse pas à provoquer le paranormal sinon tu risques d'avoir des surprises ok bébé ok bébé Gbébé et où ? non mais il s'appelle Gbébé comme un chat je lui montre sa boîte de conserve et il comprend tout vous savez oui tu m'étonnes Lordi tu m'étonnes hé c'est pas ça c'est pas du paranormal je regarde la grande eau Votch on a pas tellement galéré en fait on y allait tranquillement ça s'est bien passé merci Votch en tout cas merci à toi je t'ai remercié tout à l'heure mais je pense que t'étais pas là et merci beaucoup à toi t'inquiète pas on fera en sorte de protéger les lieux comme il faut le prophète d'Hitler subventionné par Ernst Kraft publia en 1940 une édition commentée des prophéties de Nostradamus astrologue attitrée d'Hitler il lui prédit la victoire pour 1942 ou pour jamais cette préscience lui valut d'être déporté à Buchenwald il y mourut le 8 mai 1945 jour de la victoire alliée je m'attendais pas à trouver un truc comme ça 1987 année de l'antéchrist la prémonition du Titanic ouais bon bref il y a tout un tas de trucs sous les draps des fantômes et bien bon bah c'était pas mal ils avaient des centaines de bouquins ça bug déjà là ouais c'est normal frère de lait c'est qu'ils ont eu la même nourrice ok le paranormal c'est pas la vie normale des personnes atteintes de handicap ça genre comme les jeux paralympiques c'est peut-être ça ouais pourquoi pas pourquoi pas dictionnaire des rois et des reines de France la cité de la joie mais arrête t'as plein de trucs comme ça ici ouais 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 la vie secrète de l'acte non mais c'est sûr que je vais me faire démonétiser là c'est sûr là blasphème la totale je crois que je vais recevoir un avertissement non mais bon il faut bien montrer ce qu'il y a bah là regardez parlez moi d'amour d'Alida bah là c'est bon là je suis remonétisé c'est bon en fait je commence à lire ça ouais ouais si je commence à lire ça demain je suis encore là si il y a plein d'araignées mais pour l'instant je ne me suis pas penché je ne vous les ai pas montré de près mais non je peux vous dire qu'il y en a il y en a il y a de beaux spécimens ici Farinton en Floride Faridon 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 Historia en fait ce sont des gens passionnés du 3ème Reich je ne sais pas bref ne jouez pas au paranormal Manoir Diabolique c'était un général nazi ou quoi ? non non je ne crois pas non je ne crois pas mais il y a tout un tas de littératures différentes et parmi ça on trouve des on trouve des choses au sujet des nazis ouais un paradis sur mesure ouais 1617 jeu de malin à Berlin ok les pirates de la Malaisie alors frère Delay c'est quand une femme elle aide son enfant et elle aide un autre enfant qui n'est pas d'elle d'accord faites un tour dans la tour après ouais t'inquiète on va y aller la vue est fantastique ouais j'ai vachement monté tout à l'heure en fait par contre c'est vachement difficile pour atteindre le sommet tu sais il y a une plaque il y a une plaque extrêmement lourde et à une seule main je pense que je vais galérer mais bon je peux toujours essayer je vais essayer il y a plein de personnes qui recherchent des livres anciens comme ça sur les brocantes ça se vend bien ils lisaient beaucoup ouais ils lisaient beaucoup bon ici on a tout un tas de fringues joyeux noël regardez moi ça en même temps une très bonne année pour vous nous vous embrassons bien affectueusement Louise le 20 décembre 1961 une bonne année meilleur vœu et souhait sincère ah il se remet à pleuvoir tiens affectueuse de nous deux ouais il avait un autre château d'accord bonsoir Guido d'accord alors la personne qui possédait ce manoir avait un château tu vois quel âge j'ai 30 ans depuis quelques jours frère de lait c'est juste une faute d'orthographe et il voulait dire que son frère était moche peut-être un frère lait c'est ça c'est ça t'as eu cette petite boîte ? oui on dirait un casse-tête ouais c'est un casse-tête c'est un casse-tête qui a d'ailleurs été cassé le mec s'est pas cassé la tête il l'a cassé directement il pleut bien dehors malheureusement vous n'entendrez pas ça mais on a la pluie dehors c'est magnifique ce bruit dans un petit un petit sac là bon on va bouger un petit peu quand même cochon de lait ouais là en 2021 je pense que je ne vais pas dire bonne année avec le covid vu le nombre de morts le covid le covid non pas le qu'est-ce que bonsoir Sala on est en 90 ouais il l'a cassé avec sa tête j'ai eu la pluie il y a quelques minutes je voulais donner bah merci merci j'espère que quand on sortira il ne pleuvra plus parce qu'il va bien falloir qu'on sorte à un moment mais même le droit on n'a pas refait gaffe regarde ça le droit ah ouais ouais quelqu'un a mis un coup de cutter là sur le mur aussi non 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 ça c'est une trace de peinture bon un dernier coup d'oeil à cette chambre magnifique attendez un deux trois c'est bon dire que maintenant on ne s'envoie plus de lettres pour souhaiter un événement maintenant c'est les sms du coup on a vraiment le trace de notre passage dans la vie alors maintenant c'est même plus les sms en fait maintenant c'est carrément la messagerie messenger et compagnie quoi même les sms se perdent c'est pour dire mais c'est vrai qu'on continue d'envoyer quel cafarnaum ouais ça dépend des endroits là dans cette chambre ça peut aller mais dans les autres pièces c'est compliqué je vais essayer d'aller dans la tour ouais je vais essayer non 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 mais je vais au moins essayer de de m'approcher de la plaque mais si ça commence à buguer il faudra que je redescende on entend bien la pluie là ouais bon ça sert pas à grand chose parce que je monte là de toute façon on verra rien ouais il aurait fallu faire l'urbex en plein jour et je vous aurais montré la vue mais là je pense pas que les lampes torches puissent et le paysage au fait puisqu'il y a des livres sur le paranormal le bâtiment est en L en H ou en T et il y a quelqu'un d'autre qui a fait la vague tout à l'heure ah il est une fois par live une fois par live ouais au moins c'est le quota je crois que c'est ouais c'est le quota je crois qu'il est en L pour une fois t'as pas trouvé un seul cadavre d'animaux c'est bien ou peut-être qu'on l'a pas vu quoi ? on entend bien il y a une fuite d'eau quelque part on entend bien attends je vais retourner vers là ça vient d'en bas attendez je vais jeter un coup d'oeil parce qu'on entend un bruit j'ai l'impression qu'il y a une énorme fuite d'eau quelque part l'ancien propriétaire s'est fait arnaquer par le bordel dehors par un mec d'un village à côté l'affaire est passée devant la justice le manoir est actuellement en vente d'accord il s'est fait arnaquer par un mec du village il n'y a pas de panneau de vente il n'y a rien du tout c'est bizarre sur les anciens portables si les sms ne sont pas effacés ils pourront les lire ouais ouais c'est ça je pense pas qu'elles viennent de là la fuite je pense pas ouais non c'est pas par ici tu t'es pris la porte dans le dos mince ouais non c'est en bas je sais pas ça doit passer par un mur je pense que ça passe par un mur et puis la plaque n'était pas comme ça à ton passage la plaque de fer en haut ouais c'est bizarre elle est vachement lourde mais j'ai réussi à la pousser tout à l'heure et à voir la vue et je confirme il y a une très très belle vue ça c'est clair dis pas que t'as peur de monter là-haut non 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 c'est pas ça le problème c'est qu'il pleut énormément je pense que je vais me tremper et la plaque est très lourde donc quand je vois à quel point j'ai galéré tout à l'heure avec mes deux mains alors avec une main je vais me pourrir et je risque de me faire tomber la plaque dessus ou au moins une partie parce qu'elle est totalement rouillée et cassée ouais de toute façon on verra rien c'est ça le problème aussi quoi c'est dans la cuisine ouais je pense que c'est dans la cuisine moi ça faisait un moment que je n'avais pas fait celle-là ah ouais c'est vrai c'est vrai petit tableau ici ah c'est dehors ah c'est dehors et donc Vodj la personne s'est faite arnaquer est-ce qu'elle a été expulsée d'ici je ne comprends pas en fait je ne comprends pas ce qui s'est passé et c'est quelqu'un qui vivait à Paris à l'origine tu es de l'époque des SMS Nasa ouais moi aussi remarque s'il me semble qu'il y avait des cadavres sur un des matelas tout à l'heure des cadavres je ne sais plus je ne sais plus vous avez fait combien de kilomètres aujourd'hui ? euh non une heure et demie de la maison ? ouais ouais nous on compte plutôt en termes d'heures et pas de kilomètres on est à une heure et demie de la maison bah tu sais maintenant il ne s'embête plus à mettre des panneaux en vente des panneaux de vente ah ouais ? bon alors là je suis dépassé il n'y a rien il n'y a pas de panneaux il n'y a rien regarde sous le matelas il y a sûrement des économies bon tu sais les gens qui sont passés ici avant ont dû y penser aussi je pense que tout a été fouillé étant donné qu'on a trouvé un coffre fort extrait du sol je pense que les mecs ont ratissé large il n'y a mieux qu'une chaise il y a un fauteuil ouais le piano ouais t'as vu ça ? je l'ai montré tout à l'heure au début et là on revient dans la pièce principale à côté de la cheminée en marbre d'ailleurs il y a ici une caméra et je pense alors est-ce que c'était celle-là qui contenait les bobines de tout à l'heure ? non je pense pas elle est trop petite en tout cas je crois qu'on peut non on peut pas déplacer ça non apparemment voilà on pouvait changer l'objectif comme ça mais alors le piano c'est la découverte de la soirée il y a même une chaise là pour s'asseoir juste devant alors je sais pas en jouer ouais ça m'amuse tu saurais pas jouer quelque chose toi ? avant je savais jouer quelques petits trucs mais c'était il y a longtemps t'as vu comment elles sont escassées les touches en tout cas il est mal accordé c'est pas de l'ivoire non c'est pas de l'ivoire ça à tes souhaits le mobilier était très beau à l'époque ouais il est trop beau ça va ? t'as du mal ? ouais c'est fou abus de confiance sur une personne âgée faites un tour dans les dépendances il reste tout normalement on va y aller ouais on va y aller on doit y aller pour l'instant on a fait tout le manoir mais il nous reste évidemment les dépendances et apparemment il y a même une voiture abandonnée ou une camionnette j'ai mal j'ai pas vu en fait j'ai pas vu ça en détail donc ça c'est un projecteur c'est pas une caméra un projecteur super 8 d'accord il manque une note les cordes sont pas ouf ouais t'as vu ça ? c'est pas jamais content ah ouais projecteur ouais c'est marqué derrière revue et luxe 1000 projecteurs 220 volts il y a des câbles ? les cordes les cordes ah c'est les cordes d'accord une porte secrète va s'ouvrir si tu joues bien alors là elle est loin de s'ouvrir on n'est pas dans la merde clairement on est mal on est mal le piano joue tout seul c'est incroyable nouvelle obs qu'est-ce que c'est que ça ? oh putain les vieilles voitures t'as vu ça ? il y a des vieilles voitures là auto bianchi A112 auto bianchi A112 élégant alpha 6 alpha romeo 2000 speeder veloz la cougar wow la lotus dingue ces vieilles voitures les Porsche je sais pas c'est où où est-ce que ça peut se trouver ça ? Pontiac la Sunbird Sunbird non c'est pas l'ivoire la caméra était dans l'escalier mais quelqu'un l'a piqué j'ai trouvé une caméra à l'étage mais je pense pas que ce soit celle dont tu parles j'ai trouvé une petite caméra à main comme ça tu sais comme un pistolet oh si je pouvais je m'achèterais un piano comme ça mais bon je crois que c'est 15 000 euros voire même plus ça rattrape un peu les choses par rapport à la vidéo au sujet de l'hôtel Shining la précédente vidéo je sais pas si vous l'avez tous vu mais à un moment j'entre dans une pièce magnifique au milieu de laquelle il y a un piano qui est totalement destroy il y a même plus une touche et à ce moment là je suis extrêmement dégoûté je suis tellement tellement dégoûté et j'essaie de me reprendre parce que j'arrête pas de me dire mais quel genre d'abruti peut être venu ici juste pour détruire le piano quoi mais bon là pour le coup on a trouvé un truc magnifique Autobianchi t'as connu peut-être Bianchi ouais la Mini Marcos MK4 la Midas ouh elle est spéciale celle-là la Chrysler Sunbeam t'as vu elles sont spéciales je sais pas j'y connais rien non j'y connais rien oh elle est pas mal ça regarde elle a six roues ah ça elle est jolie ouais ouais c'est vrai que ah c'est joli ça fait plusieurs lives que je demande comment tu tiens ton tel plus les deux lampes torches avec la main gauche la tête le pied ben ça là j'ai une lampe sur la tête une frontale j'ai une lampe sur le téléphone qui est juste ici et j'ai une lampe dans ma main là qui est derrière oh oh voilà c'est toute une organisation ça se dit auto Bianchi ok elle est bizarre celle-là quelle large était je sais pas on l'a fait un chèque on l'a fait un chèque regarde ça ça offre moi ça pour mon anniversaire d'accord pour ton anniversaire ouais d'accord ok elle veut une voiture comme ça pour son anniversaire bon quand j'aurai un million d'abonnés ou dix revivant si l'instrument surtout s'il est ancien le mec qui l'a détruit est vraiment irrespectueux ouais totalement irrespectueux ouais ouais bon j'en ai un peu parlé là durant la vidéo bon ça m'a suffisamment dégoûté mais je pense que de toute façon dans le milieu de l'urbex une fois que vous trouvez un lieu si vous êtes la première personne à le trouver il faut absolument le tenir secret il faut absolument que ça reste secret le donner à la rigueur qu'à des personnes de confiance mais et encore il y a des il y a même des pédales c'est bizarre ça bouge et en fait la pédale ça permet de maintenir la note c'est ça parce que si je fais ça il se passe juste ça mais si je fais ça et ça elle tient plus longtemps ouais d'accord intéressant j'apprends à jouer du piano en plein urbex bon on va dans l'indépendance on va se mouiller il y avait la véranda ah oui on a une véranda aussi à vous montrer d'ailleurs elle est par là non elle est par là elle est forcément par là troisième oeil ouais je crois que je vais mettre ma capuche s'il te plaît merci ouais je pense que c'est bon le képi en haut c'est un képi de général ou de maréchal d'accord appelle le père noël pour sa voiture courroie de distrib ouais ouais en fait on a changé la courroie ça faisait 40 000 km qu'elle devait changer sa courroie ouais bah voilà ok d'accord oh ça va c'est pas grave c'est la vie privée Captain Morgan Spiced Gold Spiced Gold ah ouais c'est ce que ça veut dire on se cotisera pour lui payer la même à son anniv mais ce sera en miniature ouais voilà miniature les pédales c'est pour aller plus vite le piano devait coûter cher à mon avis et oui un truc comme ça faut le protéger maintenant il y a tellement de personnes malhonnêtes dans ce monde c'est sûr il est désaccordé il est désaccordé ouais les cordes demandent à être tendues je vais vous laisser bonne soirée ce week-end vous faites un live je pense que ce week-end on fera un live ouais 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 je pense qu'on fera un live et au sujet du spot je le connais pas encore mais on va y réfléchir on a plusieurs options oh alors là il y a du matos il y a même une il y a une photo là en tout cas une partie de photo elle a été coupée je vais vous laisser bonne soirée ce week-end vous faites un live ok bonne soirée Vinko ouais donc je t'ai dit apparemment ce week-end ouais il y aura un live ça permet de faire un son qui résonne plus longtemps pour faire simple truc de fou ce manoir de rien chapeau merci Brice vous avez échappé à la casse moteur oui effectivement Piano Hockey français Marc Hérard 1929 waouh t'as cherché Luciane super sympa après le piano les batteries ouais les batteries ce serait pas mal bonsoir Rémi oh il y a plein de Saint-Jacques il y a une vieille pièce là pièce anglaise bon allez on voit dans les dépendances par contre il va pleuvoir j'espère qu'il va pas trop trop pleuvoir non plus parce qu'avec le téléphone ça va être compliqué là j'avoue que je commence à avoir vraiment vraiment très chaud bon allez je vais reprendre l'instant que j'ai le permis ah félicitations Naza félicitations tu devrais mettre le pseudo que j'ai connu en fait parce que c'est un peu compliqué ok ouais c'est de là que vient l'eau ça coule bien il y a une véritable douche extérieure attendez là je vais galérer un peu batterie de cuisine ouais 115 pouces bleus merci beaucoup à vous merci aux 115 personnes qui ont mis un pouce bleu les autres pensez-y pensez à rajouter un pouce bleu à cette vidéo pensez à la partager autour de vous et là durant le live ça a vraiment un grand intérêt de partager et de mettre un pouce bleu puisque c'est ce qui fera que la vidéo sera mieux référencée sur YouTube et que de nouvelles personnes me trouveront donc pensez-y attendez je vais essayer de fermer ça ah j'ai de l'eau qui me tombe dans le cou c'est horrible je galère ok ouais c'est bon ouais c'est bon c'est bon c'est malheureux j'aurais bien aimé carrément mettre un cadenas en fait c'est quoi ça ouais c'est moi ok ouais ok on sort il y a une véranda juste là là il y a un énorme trou ok la véranda est juste là devant nous magnifique véranda ok on est à l'abri alors ici qu'est-ce qu'on a une vieille machine à écrire il y a encore les lettres dessus magnifique une photo juste là et une statue du christ ah la bouteille de coca n'était pas d'époque ouais au moins que vous êtes tranquille l'eau tombe à l'intérieur non non à l'extérieur Alex ah t'es là ok d'accord ah il y a plein de vieilles pièces c'est le principe de l'urbex de visiter les vieilles pièces ah non c'est pas fini du tout on est loin d'avoir fini on a encore les dépendances à aller voir et donc là je me trouve dans la véranda la véranda du manoir une carte de polynésie Tahiti tiare de Tahiti un bonjour des îles sous le vent où il fait bon vivre à l'ombre des cocotiers face au lagon bleu turquoise les alizés soufflent un vent très un vent tiède chargé d'odeur de tirer nous vous embrassons tchuss bon tout ça je peux pas je peux pas trop secouer tout ça faut pas trop que je montre des cartes de noël palmas de mallorque ouais la météo n'est pas top bonsoir maître Nzio la météo n'est pas top ça c'est clair ouais drachnir c'était ton premier premier solo encore un live pas annoncé sur Perry pas cool ouais désolé Alcatraz désolé mais bon beaucoup de galère c'est vraiment pas évident de gérer un live donc c'est vrai que les derniers je les ai pas annoncés sur Perry mais j'ai prévu de le faire très bientôt dans un prochain spot ce serait pas mal bon bah en tout cas cette machine à écrire elle est totalement rouillée elle est bien grippée l'écrivain Adrien va nous écrire un livre ce soir ah j'aurais pas mal d'histoires à vous raconter j'aurais pas mal d'histoires à vous raconter peut-être que d'ailleurs l'une d'entre elles il y aura peut-être l'une d'entre elles que je vous écrirai sur la page sur la page Facebook une histoire assez spéciale au sujet d'un lieu dans lequel j'ai vécu qui était quasiment à l'état d'abandon un lieu très spécial je verrai si je vous si je vous posterai cette histoire ce serait pas mal regarde si la machine à écrire c'est une Remington je pense pas il n'y a rien d'écrit dessus de retour salut Cédric désolé je viens de rentrer je pouvais pas regarder avant comment on va ça va très bien salut à toi ça va très bien je suis dans un manoir abandonné bon là t'as raté t'as raté au moins deux heures de live mais il y a encore pas mal de trucs à voir on a les dépendances mais sinon le manoir était magnifique beaucoup de chambres en bon état un spot incroyable ah bah là il y a un cadavre de lézard il y a même deux cadavres de lézard à l'intérieur de ce pot comment ? des cadavres de lézard c'est bon t'as fini ta pause ? ok c'est parti dans l'autre sens ok d'accord par là non t'inquiète j'ai bébé j'ai fait attention j'ai fait attention c'est moi qui les fabrique machine à écrire oui je vois bien je vois bien Remington je vois ton pseudo c'est vrai que je sais mais c'est pas grave je regarde la rediffusion t'inquiète un gros pouce bleu merci pour le pouce bleu merci à toutes les personnes qui ont pensé à mettre un pouce bleu à cette vidéo là vous avez l'occasion de le faire pendant qu'on fait le tour du manoir pour atteindre les dépendances qui se trouvent normalement par là bas ouais je pense que c'est vers là bas bon je vais aller dodo je regarderai la rediffusion j'aime bien regarder tes vidéos en dessinant bonne continuation à vous et bonne soirée merci beaucoup drachnir ouais du coup je t'appelle drachnir en souvenir du bon vieux temps ben bonne nuit à toi très bonne nuit à toi à très bientôt au plaisir donc là a priori au plus tard ce sera ce week-end mais peut-être qu'il y aura un live vendredi je pense que vendredi on sera bon et si on est chaud ce sera demain mais on verra bien on se laisse le temps tranquillement la pluie ça gâche tout et c'est clair Quentin bien vu bien vu je lis pas ton commentaire mais bien vu donc là on a la porte d'entrée avec une chaîne une cloche par ici là-haut on a une cloche qu'on pourrait d'ailleurs sonner mais on va éviter on va éviter si on passe par là il n'y a rien non c'est du vide ouais parce qu'on est en hauteur quand même ouais ça change pour une fois ouais cadavre de lézard pour changer c'est toujours c'est toujours un peu spécial mais bon attention les diables et les jeans partout t'inquiète pas Ahmed tu peux dire esprit esprit es-tu là pas de soucis pas de cigarette oblige pas de soucis ça fait plaisir je serai là ce week-end ah super merci et bien au plaisir on arrive dans le côté dépendance du manoir j'ai j'ai un peu peur que là ce soit beaucoup plus dégradé on va vite voir ça mais j'ai l'impression que c'est un lieu qui a été bien bien squatté ne descendez pas en bas il n'y a rien d'intéressant et vous risquez de faire une chute d'au moins 40 mètres merci beaucoup Votch merci beaucoup parce que moi j'avais l'idée d'avancer merci à toi c'est vrai j'ai vu les autres je vois non le problème c'est que si tu dis ça tu lances le sujet c'est pas une bonne idée bref ouais projet Blair Witch bonsoir Chérifa je vous regarde depuis l'Algérie il est 23h43 bonne continuation merci beaucoup à toi Chérifa merci à toi il y a eu un gros bruit ah ouais c'était loin non non c'était vers le manoir ah d'accord t'as déjà vu des trucs glock glock ouais oui oui très souvent la plupart du temps c'est toujours glock ouais c'est bien tagué là ça a été squatté et beaucoup de choses ont été cassées il y a là au milieu de la pièce un fauteuil par ici ce sont les sanitaires avec la douche qui apparemment soit n'est pas fini soit soit elle était complètement démontée ouais j'ai l'impression qu'ici c'est bien plus récent on a enfin des tags ouais le cadre est tombé sûrement ouais c'est possible il y avait des choses qui tenaient en équilibre j'espère que c'est pas la porte qui est tombée on dirait que ça a été refait ici ouais ils sont passés par la fenêtre ouais regarde putain là ça me paraît assez récent je vais monter ouais mais c'est totalement récent ici en fait ce serait pas ça l'arnaque Vodj merde il y a quelqu'un la porte est fermée la première la porte est fermée là-haut c'est bizarre ici ça sent le neuf c'est bizarre moi c'est pas les esprits qui me feraient peur mais les fous qui peuvent redonner exactement Rémi et bien tu sais quoi c'est pareil pour moi j'ai pas peur des esprits mais alors vraiment pas par contre des gens ça c'est une autre histoire ouf ça commence à moisir là il y a une infiltration d'eau qui part du plafond c'est bien moisi bon ok ici ça a été refait il y a une porte de fermée à part ça rien de nouveau ok on dirait qu'on est dans une sorte de garage l'arnaque c'est ça le plancher supérieur est super pourri le mec a fait un travail ah d'accord c'est ça ouais donc c'est bien ça l'arnaque je m'en doutais en fait quand j'ai vu le truc je me suis dit mais attends il y a un problème ici c'est ce truc l'arnaque c'est cette construction il doit y avoir tout un tas de malfaçons effectivement fais gaffe il y a peut-être des squatteurs ok la porte n'était pas fermée ah bon de toute façon il doit y avoir quelque chose derrière peut-être mais de toute façon j'ai appelé j'ai appelé je me suis fait entendre je pense que s'il y a quelqu'un il ne devrait pas tarder à débarquer effectivement ça sent la rnaque l'escalier est tellement raide que si tu rentres avec 3 grammes t'es mort ah ça vous êtes à l'abri de rien dans la vie de tous les jours il n'y a pas que l'urbex ça c'est sûr salut Vemo ouais c'est ce que je dis tout le temps il peut t'arriver un truc en urbex mais tu peux très bien sortir de chez toi faire 10 mètres et te prendre un camion ou te faire planter par un fou c'est sûr que surtout dans les villes aujourd'hui il n'y a plus rien qui est sûr plus rien n'est sûr nulle part attention aux clous par terre fais très attention parce que là t'as des clous c'est puissant le truc ok alors on va bien finir par trouver un moyen d'aller à l'étage oui j'ai fait exprès pour la lame de cutter j'ai fait exprès je fais toujours ça à chaque fois que je vois quelque chose de dangereux un couteau ou quelque chose comme ça qui me paraît être de trop dans un lieu je balance et regardez ce qu'il y a là on a un capuchon d'objectif Nikon sûrement des mecs qui sont venus faire de l'urbex qui l'ont oublié ici j'ai peur de voir l'étage vu l'état du spot est-ce qu'elle est métallique à gauche super dangereux d'accord je vais regarder ça je fais vraiment le tour des lieux comme tu peux voir je regarde tout j'ai envie de j'ai envie de tout voir Maccabée Sound System Maccabée Maccabée Sound System une photo prise au Lido un vieux rasoir c'est encore utilisé ça mon grand-père avait le même le plus célèbre cabaret du monde le Lido on a même des négatifs par ici j'ai l'impression que c'est des photos qui ont été prises en forêt je vois des arbres j'ai l'impression que c'est le manoir d'ailleurs une lampe de poche elle ne fonctionne plus ah la table mais non la table en marbre oh la 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 table en marbre qui a explosé par terre cette casse-strophe prend pas de risque inutile tu peux que compter sur l'instant de survie surtout dans le monde où on rentre ouais c'est sûr ma femme vient de m'acheter le même rasoir c'est le meilleur que j'ai eu ah c'est sûr que ça c'est une valeur sûre on a une vieille télé par ici c'est pas du marbre ? tu penses que c'est de l'ardoise ? elle me paraît quand même vachement épée pour de l'ardoise attends regarde l'intérieur regarde bien de près c'est pas de l'ardoise c'est du marbre c'est juste que le mec a poncé comme un abruti quelle idée de poncer ah oui j'avais pas vu le bruit sur le contour ouais le contour ouais le mec a poncé la table non mais je crois que il y avait même une niche pour chien tu es où ? je suis quelque part en France Sébastien dommage mais je suis comment dire près d'un manoir sinon dommage pour la table en marbre quel gâchis c'est clair c'est clair quel gâchis ah qu'est-ce que c'est que ça ? une radio une radio ? ouais c'est une vieille radio avec les volumes tout un tas de réglages ouais c'est ça Vatican, Luxembourg Europe Frankfurt Frankfurt c'est ça ouais c'est lourd ouais ça a l'air très lourd on dirait que c'est encore squatté où tu es je pense que ça l'est en tout cas je pense que le squat est assez récent sur le mur il y a marqué ne pas laver vos culottes mais les mettre à la poubelle merci oh putain il y a un lit par ici ah ouais en plus il était beau à l'origine il y a un super beau lit en tout cas ouais c'est le sommier le sommier est vachement beau le sommier est vachement beau ça va bien avec le manoir et bonsoir aussi plus un abo merci Sébastien les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager autour de vous et à rajouter un pouce bleu bien sûr pour toutes les personnes présentes actuellement il est assez facile de rajouter un pouce bleu et ça me permettra d'avancer ça permettra à cette chaîne d'être mieux connue et au travail que je vous fournis d'être d'être plus mis en avant sur la plateforme je viens de trouver une petite croix avec un orange au milieu il y a encore les coussins le traversin par contre le matelas est en train de moisir les moisissures sont parmi les choses qui me font le plus galérer en urbex parce que comme je dois beaucoup parler je respire tout ça ça me dérange ça me gêne beaucoup merci Quentin pour la localisation entre Dunkerque et Marseille Rennes et Strasbourg comme chaque live c'est ça on va Cécile on a là les télécommandes de la télé un grille-pain plutôt récent quelques placards et là-haut là-haut qu'est-ce qu'on a ? je vais faire un gars ? comment ? ouais attends je vais y aller doucement je vais y aller doucement tu n'es jamais tombé sur des cadavres je ne te le souhaite pas alors des cadavres des cadavres d'animaux oui très souvent presque à chaque fois par contre des cadavres humains non évidemment que non je pense que si j'étais tombé sur des cadavres humains en plein live en plein urbex je pense que tu aurais entendu parler de moi à la télé et partout partout sur YouTube mais c'est pas le but c'est clairement pas le but ouah ça pue ici c'est pas à gauche c'est pas à gauche pourquoi ? ah ouais ok apparemment ça s'effondre par là et là ici aussi ouais je vais pas y aller par contre il y a un boîtier bizarre vers là-bas je sais pas ce que c'est mais non je vais pas y aller je sens que le sol est mou ok les toilettes énormément de moisissures sur le mur la douche ok bon je redescends je veux la même veste que madame chouette si j'ai peur ça ressemble un peu à la maison du reclus là c'est en train de tourner ouais c'est en train de tourner à la maison du reclus on a une balance par ici une balance chocolat lint mais non regarde la blague une balance chocolat lint alors là c'est le comble tu manges du chocolat et après tu te pèses alors combien je pèse mais non c'est impossible je pèse 55 kilos 54 kilos c'est impossible avec mes vêtements et tout impossible vas-y monte dessus toi non mais vas-y teste pour voir tu me diras tu mérites plus qu'un pouce bleu merci beaucoup Axé elle veut même pas tester attends je remonte 55 ouais 55 kilos c'est pas possible rachitique non mais je sais pas ce qu'il se passe j'ai perdu du poids le cas le peine les nouvelles droites en France Eric Roussel le cas le peine ah ouais d'accord d'accord bon allez on passe à la suite salut Gaël escalier de la mort ouais les échelles de Meunier c'était chez qui comment ça c'était chez qui la maison de Roi des gens des gens qui sont morts des gens qui sont décédés ça doit être resquatté encore ça j'en sais rien mais là j'aperçois un blouson je vais parler très fort il y a quelqu'un il y a personne il y a personne il y a personne je pense qu'il y aurait plus de signes qu'une simple veste de toute façon s'il y avait quelqu'un c'était quoi en rouge ah j'ai pas vu j'adore le sweat de Alex Alex va sortir une marque de vêtements à mon avis c'est une égérie il y a pas mal de trucs ici petit meuble c'est mon poids en chocolat c'est un cadeau pour les gros mangeurs de chocolat MDR celle-là elle est collector si tu as une balance chocolat à Lindt c'est normal que tu pèses 55 kg avec une femme on ne parle ni du poids ni de l'âge Yvan et pourtant qu'est-ce qu'elles peuvent être lourdes aïe 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 c'est vrai je suis lourd bah parfois moi je suis plus que toi ah la blague moi je suis un casse-couille ou un casse-couille ah merci ah c'est gentil c'est gentil très gentil ah ouais d'accord ok ouais je vais y arriver je vais monter attendez je tente je tente vu le placo qui a été mis ça laisse quelque chose de récent ouais ça laisse penser qu'il y a eu quelque chose de récent ok là il n'y a rien et par là non plus c'est totalement totalement vide ok les chaussures sur le côté un téléphone par là un vieux téléphone non c'est ça oh un vieux motorola M8989 ou M8989 il date celui-là il date allez je crois que je vais avoir besoin d'une nouvelle pile attends c'est bien le cas ou pas ça devrait aller là pour l'instant alors qu'est-ce qu'il y a comme salle de bain c'est fou au moins 4 il y avait un produit sur le lavabo en haut ouais je crois mais je pense pas que ce soit très intéressant donc attends tout à l'heure Vodj tu m'as dit que c'était sur la gauche ouais j'essayais de passer sur la gauche après l'escalier l'escalier attends hé mais c'est bizarre que tout se ressemble on dirait encore une espèce de bar il voulait en faire des appartements ouais il voulait peut-être en faire des appartements hé c'était pas un déambulateur ça un vacard ouais c'est ça c'est un déambulateur non non pas de couteau pas de couteau pas d'armes contendantes un carnet de 2006 oulalala beaucoup de trucs issus des hôpitaux du coin des médicaments de la pommade ophtalmique aux brakes c'est vraiment du propriétaire et ça va de 2012 2012 il est toujours en vie alors tu penses ouais 2012 remarque ça fait 8 ans t'aurais pas dû le jeter le couteau le garder le jeter quand tu pars ouais à la rigueur on a toujours pas vu la voiture ça ne saurait tarder encore un téléphone de voiture tu n'utilises pas de lampe frontale c'est pratique ça libère les mains et bien j'ai une lampe frontale mais ça suffit pas pas pour les lives en tout cas encore une salle de bain c'est un peu neuf ouais comparé au manoir qu'il y a à côté c'est bien plus récent en fait il s'agirait d'une arnaque il s'agirait d'appartements bien plus récents qui ont été construits par une personne peu scrupuleuse donc un endroit rempli de malfaçons qui peut-être aurait ruiné ou fragilisé la personne qui vivait dans le manoir peut-être ouais c'est un copier-coller de la pièce d'à côté mais sans les meubles c'est ça pour tes vieux jours en urbex un EHPAD ah ouais non c'est pas un EHPAD le déambulateur c'est le cadeau d'anniversaire commun de la part de tes abonnés merci c'est toujours les mêmes salles de bain douche pas finie et sèche serviette au gaz ouais c'est bizarre ouais on voit que les travaux ont bien commencé mais que ça a été abandonné par la suite et que je pense que d'une certaine manière le toit a été mal couvert donc il y a des infiltrations partout je pense que je pense qu'il y a tout un tas de malfaçons après je suis pas expert je vais pas vous faire les choses en détail mais mais clairement le lieu oulala non mais ouais non le sol le sol est en aggloméré c'est du bois aggloméré donc en gros là si je marche dessus j'ai une chance sur deux de passer à travers je vais éviter d'autant que la salle qui est là-bas me semble vide donc à quoi bon avancer si c'est pour passer à travers le sol pour voir quelque chose de vide pour tenter de voir cette chose là c'est inutile c'est toujours les mêmes salles de bain d'où je peux affiner si je s'arrête et c'est marrant le déambulateur j'ose à peine le toucher vous savez pour beaucoup vous savez que je suis pas très superstitieux mais j'ai été élevé par quelqu'un qui l'était énormément ma mère est énormément superstitieuse elle croit en tout un tas de choses et elle m'a appris qu'il fallait mieux éviter de toucher ce genre de truc car ça portait malheur apparemment ça m'est resté depuis donc apparemment c'est par ici c'est par ici qu'il faut passer ouais passionnant ce spot ouais c'est clair allez je vais tenter donc c'est un escalier qui est comme ça qui est envahi par les ronces ah il est plus loin il est devant il est devant le manoir le trou oui t'inquiète ok cherche le compteur électrique il est peut-être en bon état je verrai je verrai attends je fais super gaffe là parce que c'est l'endroit le plus dangereux là voilà ok Alex j'arrive au niveau d'une terrasse tu m'attends en bas ok j'arrive au niveau d'une terrasse couverte de tôle il y a quelques chambres par ici qui me semblent être identiques à celles qu'on trouve en bas c'est du travail de sagouin ouais c'est ça on peut dire ça c'est sûr que refaire les travaux intérieurs avant de refaire la toiture qui fuit ça pose des problèmes faites gaffe t'inquiète Ali t'inquiète pas le sol en bois en agglo MDR tu peux que passer à travers c'est sûr et vu l'épaisseur ouais c'est sûr ouais mais de toute façon Vodj me l'a dit tout à l'heure apparemment il s'agirait d'un abus de confiance sur une personne âgée et cette personne s'est faite arnaquer par quelqu'un d'un village proche qui lui aurait comment dire qui lui aurait proposé ses services pour construire une dépendance au manoir et apparemment il s'agirait d'un arnaqueur ce qui explique les malfaçons demande à cette personne pourquoi il ne faut pas toucher elle a sûrement vécu quelque chose on n'est plus dans le manoir Cécile on n'y est plus on est sorti du manoir on est dans une des dépendances du manoir c'est l'endroit le plus dangereux c'est pour ça que tu y vas c'est ça l'ordi exactement c'est pour ça mort subite ah il y a un capteur par ici je vois un capteur là-haut d'ailleurs derrière vous pouvez voir la tour la tour du manoir la tour principale qui est juste là-bas il y a tout un tas de choses il y a quelqu'un ? attendez il faut que j'aille voir Alex il y a trop de trucs il y a trop de trucs je ne vais pas la laisser pendant je ne sais pas combien de temps là-haut enfin là-bas attendez bonne fête maman je vais aller voir Alex rapidement pour lui dire qu'il y a beaucoup de choses à voir c'est comme un hôtel voilà c'est ça c'est un gîte la suite du manoir avait été pensée pour être un gîte les portes se sont claquées non mort subite un signe il ne faut pas voir les choses comme ça c'est bizarre c'est beaucoup trop récent non c'est pas bizarre ça c'est normal Alex il y a beaucoup de choses à voir là-haut vraiment beaucoup tu restes où t'es ? tu bouges pas ? attends attends je ne t'entends pas l'escalier ouais ça va c'est safe enfin non 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 c'est pas safe non c'est risqué ouais 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 reste là ok non j'entends pas des voix non tu dois me confondre avec Jeanne d'Arc alors on va commencer par la première pièce le matelas n'est pas vu en haut mais non ne vous inquiétez pas tout va bien on va continuer la visite tranquillement et finir ça finir ça dans les règles effectivement ouais c'est c'est bien neuf il y a même il y a même de la plomberie neuve sous plastique je vais essayer de passer par un il y a rien dans le frigo au fond de la terrasse et je vais aller voir je vais aller voir oh putain putain il y a tout qui va s'effondrer alors là j'ai vraiment eu de la chance je pense qu'il vaut mieux que j'évite d'aller à l'étage j'ai vraiment eu de la chance parce que le sol s'est plié sous mon poids et je pense que ça aurait pu mal finir et oui je sais j'ai bébé mais bon le frigo est plein attends je vais aller voir je vais aller voir ça ah ouais d'accord le frigo est bien plein périmé depuis 2015 la mayonnaise benedicta ah ça pue d'ailleurs il y a vraiment une odeur qui s'en dégage là les mecs et le mec mettait ses pâtes au frigo donc ça c'est périmé depuis février dernier les macaronis beaucoup de mayonnaise une bière en bas là Brunenbourg mayonnaise benedicta encore mais ils adoraient la mayonnaise c'est dingue donc le frigo est plein d'accord et ça ce sont des croquettes pour chiens natural choice du pain d'épices PME depuis 2018 et du sucre en morceaux arômes vanille il y a vraiment une odeur de un peu vinaigré ouais là ce sont des macaronis d'accord ouais une chaîne de tronçonneuse on prend pas de risque la mayonnaise tu la manges c'est aux urgences tu finis aux urgences ouais hé Alex c'est la nourriture des squatteurs ça sent une présence ouais je pense qu'il y a une présence ça sent la mise en scène non là pour le coup c'est pas c'est pas comme le manoir là je pense vraiment vraiment à du squat le manoir ça peut être ça peut être simplement les lieux laissés tels quels dans les terres dans lesquelles on l'a trouvé dans lesquelles on les a trouvés et ça peut aussi être des gens qui soient passés et qui se soient fait un petit peu comment dire une espèce de décor quoi du confit de fig ici ça ouais ça a clairement été squatté d'ailleurs vous savez quoi je vais aller jeter un coup d'oeil à l'étage histoire qu'il n'y ait pas un mec qui m'attende là-haut oh là là non wow je trouve ça passionnant les frigos dans les spots on sait jamais ce qu'on peut trouver dedans allez attendez je descends les commentaires je suis vraiment en retard ce n'est pas squatté c'était comme ça il y a deux ans wow tout était comme ça c'est incroyable il y a vraiment tous les objets là elle est pleine la bouteille est pleine les pattes se conservent longtemps même après la date oui je sais ça paraît tellement récent ça l'est c'est certainement récent une gamine on dirait même pas une photo on dirait presque une peinture là on a un vieux portefeuille vide salut toi une peluche encore des boules de noël là-bas beaucoup de jouets là en tout cas je vois qu'on descend 74 donc pensez à mettre un like salut aux nouveaux salut à toutes les personnes qui n'écrivent pas forcément pendant les lives salut à vous pensez à mettre un like et à partager cette vidéo autour de vous partagez la chaîne également si vous le pouvez afin de m'aider à avancer excusez-moi je me concentre en même temps sur ce que j'ai devant moi parce que là il y a tout un tas d'objets de toutes sortes 110 sur le colis il y a marqué 110 c'est la chambre d'enfant il y a même une robe là de princesse il y a une robe de princesse là il y en a plusieurs sortes un faux aquarium oh là là c'est les objets de la famille il ne faut pas oublier que la fille du propriétaire vient souvent dans le lieu d'accord ok c'est bizarre la vie est trop courte on ne vit qu'une fois on ne vit qu'une fois ça aurait pu servir à d'autres enfants c'est sûr c'est sûr c'est sûr si des fois tu vas en Auvergne ou dans le Limousin je pourrais te donner de mon spot d'acrémi avec grand plaisir j'ai déjà fait un peu du urbex en Auvergne mais je suis sûr que j'ai fait je suis loin d'avoir fait tous les spots évidemment il y a encore la serviette pendu au radiateur de la salle de bain un taré Gucci ouais c'est trop la base j'étais accro à ce truc quand j'étais petite je viens de prendre la vidéo en cours vivement la rediffusion que je vois ce manoir ah le manoir était magnifique magnifique tu sens une présence non mais je me méfie je me méfie parce qu'il pourrait très bien y avoir des gens dans le coin bon jovi merci Alex n'oubliez pas de liker ce live et d'activer la cloche oui quand vous vous abonnez n'oubliez pas d'activer la cloche je sais que pas mal de monde pas mal de personnes m'ont dit qu'elles ne recevaient pas les notifs mais souvent il s'agit juste de la cloche la fameuse cloche qu'il faut activer et qui vous permettra de recevoir chaque notif lors des lives dans ma religion ça dit que se trouver dans des endroits à vendredi comme ça seul la nuit est de mauvais augure en théorie tu es entouré de démons ouais je sais on me le dit souvent une boîte de mi-cadeau Adrien dans la pièce à côté j'ai cru voir quelqu'un tu déconnes en Auvergne moi c'est plutôt du coin de l'allier de l'allier et du puits de dôme ouais je suis pas allé vers ce coin viens en Normandie 5% de batterie ah tu sais où me trouver d'accord Alex on aurait dû prendre une batterie supplémentaire elle a quasiment plus de batterie elle va se retrouver sans téléphone évasion Maroc on voit vos lampes torches depuis une webcam publique faites attention tu déconnes mais non oui elle a oublié son câble je regarde tes vidéos depuis quelques jours et franchement elles sont top merci Mans live in concert bon vous savez quoi on va se dépêcher on va passer à la suite joyeux 50ème anniversaire on va passer à la suite parce que là Alex n'a plus beaucoup de batterie et en même temps si nos lampes torches les faisceaux de nos lampes torches sont retransmis par des caméras publiques c'est pas forcément c'est pas forcément cool c'est pas forcément l'idéal en termes de discrétion on va se dépêcher allez qu'est-ce que c'est que ça c'est du riz ou quoi ouais c'est bizarre ce truc là bon allez je vais avancer un peu c'est bizarre pourquoi les enfants de ce monsieur ont-ils tout laissé à l'abandon bah ça je sais pas tu viens de quel département 13 je suis né dans le 13 c'est la planque de Xavier Dupont de Ligonnès je t'enverrai la séquence demain sur Twitter merci Vodj il y a un fantôme bordel de merde une entité ah c'est couvert de moisissure ce livre il est couvert de moisissure ah là aussi d'ailleurs tout est sale les souterrains de l'époque de la guerre ouais ce serait pas mal ça pour une vidéo en différé du moins parce que en live ça peut pas le faire je t'invite en Basse-Normandie ah c'est cool c'est sympa c'est sympa ouais ce serait pas mal de toute façon à l'avenir il faudra forcément qu'on se tourne vers de nouvelles de nouvelles régions c'est obligé non mais apparemment vraiment Vodj tu confirmes les faisceaux de nos lampes torches sont vus depuis la ville ou depuis des caméras des webcams publiques attends mais c'est dingue ça c'est quoi ce délire j'ai mis un pouce bleu plus plus un abonnement bonne continuation merci Navi merci beaucoup à toi merci à tous ceux qui s'abonnent salut au nouveau bienvenue à vous bonne découverte très bonne découverte à vous ce soir c'est un petit peu spécial parce que j'enchaîne les spots et que le lieu est immense rempli d'objets j'arrive dans la cuisine tu es déjà venu en Moselle non Sébastien 2% bon je vais pas tarder t'inquiète pas t'inquiète pas non je connais pas cette chaîne YouTube Rémi tu connais un château abandonné en Belgique ça peut être pas mal aussi c'est plutôt cool tu as de quoi pour te défendre avec tous les couteaux les marteaux etc ouais après t'inquiète pas je j'ai ce qu'il faut ne t'inquiète pas pour ça on est on a sérodé avec Alex bon là on a des conserves de champignons périmés depuis 2018 il y en a plusieurs il y a des cornichons par ici non c'est pas des cornichons ça ouah c'est des cornichons mais ils sont devenus blancs avec le temps la boîte est totalement oxydée et ils sont périmés depuis ah c'est même pas c'est même pas visible 2011 2011 Rome Negrita bon bref on va passer à autre chose ah remarqué remarqué là on a plein de nourriture on a du couscous enfin de la semoule quoi des anchois périmés depuis quand d'ailleurs 2018 aussi on a des bonbons sur le côté mélange graines de raisin ça aussi bon allez je vais pas laisser Alex toute seule une fois que tu rejoins ce père moelle tu as fini ou vous avez d'autres choses à voir ensemble on a d'autres choses à voir ensemble je flippe mec non t'inquiète château de Coffigiel t'as un flingue non allez j'arrive vers Alex on va vite la retrouver ah super je commence à manquer de piles le problème que j'ai actuellement c'est que la lampe torche qui est fixée sur le téléphone est en train de faiblir et je peux pas je peux pas changer la pile comme ça en plein direct parce que j'ai un système un peu spécial qui fait qu'elle est collée au téléphone mais bon tant pis on va continuer avec cette lampe torche et je changerai la pile s'il le faut donc là endroit très dangereux parce que c'est un escalier qui est totalement rouillé tu détestes les anchois je connais un hôpital à l'abandon ouais ça on est preneur on est preneur de spot après c'est vrai que nous on reste quand même assez limité en termes de distance on peut pas on peut pas parcourir toute la France pour l'instant mais on est preneur Alex elle est là-bas Alex ok bonne nuit Larry à très bientôt au plaisir bonsoir Diane tu es un château connu il faut pas que ce soit trop connu non plus t'as pas peur qu'il y ait des migrants mec la France c'est devenu dangereux ouais mais pas qu'à cause d'eux non il n'y a pas de migrants j'en ai pas peur d'ailleurs il n'y a pas un passage par là il me semblait qu'il y avait une voiture ou une camionnette qui était par là-bas bon là les bruits que vous entendez les bruits stridents ce sont les les grillons voilà par là par là il y a un truc attends il est là ouais c'est bien par là ouais voilà je t'invite gratuitement merci Simba ça fait plaisir j'arrive encore vers la fin lol je ah ouais tu déconnes sérieux non arrête parce que s'il y a quelqu'un qui débarque non non ça bouge pas putain elle est con non je te le disais mais enfin tu vois c'est l'agile putain t'as raison il y a une lumière rouge ouais ouais mais ça bouge pas est-ce que depuis le chemin on peut voir c'est bon c'est pas ça ouais elle m'a fait flipper là je commence à non non mais je comprends t'inquiète non je commence à me dire il y a quelqu'un qui débarque non parce que si on si on est vraiment visible de loin il peut très bien y avoir quelqu'un le camion de l'arnaqueur ouais à plein ventre au sol j'espère que vous avez encore un peu de batterie je suis de montréal et j'ai toute la nuit devant moi t'inquiète pas on a encore de la batterie allez je vais juste voir ce camion putain ça glisse ouais j'ai réveillé un oiseau ok ouais je vais passer par où moi tu es dans quelle ville je suis en france je peux pas te dire je peux pas te le dire pour les chantiers ouais pour ceux qui ont des spots à proposer proposez lui en MP il fera le tri voilà c'est ça Quentin merci vignette d'assurance t'as trouvé ? ah oui d'accord ouais je vais regarder ah elle est complète elle est trop abîmée il n'y a plus rien de marqué dessus dommage on sait juste qu'il était chez AXA il y a carrément de la mousse dans le camion il est mort ce camion il y a encore la clé sur le contact vous êtes visible de toute façon une lumière on voit de très loin il y a le proprio qui arrive avec son fusil de chasse Cody je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est de pire en pire je ne peux pas te laisser dire que les migrants ils sont pour quoi que ce soit vu la tête de la vignette c'est vieux ouais c'est vieux ça me rappelle le film les travaux on sait quand ça commence on sait pas quand ça se termine mais bébé une belle arnaque je sors de là parce que là c'est complètement pourri ok bon il n'y a pas un passage par là par hasard pour remonter ouais si c'est moi c'est bon ok j'ai plus de lampe la petite elle fonctionne plus ouais quasiment plus bon il n'y avait pas deux autres bâtisses un peu plus loin ? bah si elles étaient vers là-bas non ? allez on ne peut pas voir on ne peut même pas le voir je crois qu'elles étaient vers là-bas tu sais quoi ? je vais chier un coup d'oeil en bas là vite fait ouais ouais j'arrive si tu veux juste plus haut il y a un autre camion avec un plateau allume le voir je n'ai pas réussi il démarre à coup sûr non bon on va commencer à se retrouver un peu dans le noir là je suis désolé vous allez voir les coins de l'écran être un petit peu violés un peu bizarre mais c'est normal j'ai quasiment plus de lampe même la frontale est très faible il y a un chemin là sur les coins des vitres tu peux voir l'année où elle a été créée ce qui te donnera à peu près l'année de construction ouais bon l'endroit était tellement destroy ouais merci accès anticipé merci pour le like de cette belle aventure n'hésitez pas à liker cette vidéo allez je jette un coup d'oeil par là et après on va commencer à rebrousser chemin ouais là je pense qu'on est arrivé à bout du matos il faut dire que pour avoir une meilleure qualité d'image j'ai augmenté la puissance des lampes et donc là je me retrouve un peu en rade bah non par ici il n'y a rien mais il y a bien un chemin mais il n'y a rien bah c'est immense t'as déjà trouvé des spots avec des véhicules militaires abandonnés euh non pas encore ouais Vodsch il connait bien il connait bien le site bon je pense que je vais je vais jamais je vais jamais m'en sortir il n'y a rien il n'y a rien par là il n'y a forcément rien du tout et puis en plus je n'ai pas envie de laisser Alex trop loin allez bon tant pis on va essayer de trouver le deuxième camion Vodsch en fait c'est le proprio il y a de la menthe partout par terre ça sent vachement fort aïe 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 ça faisait longtemps que je ne m'étais pas trouvé en rade de lampes comme ça ouais il n'y a rien il n'y a rien je n'arrive pas à trouver les deux autres bâtisses peut-être plus haut je vais essayer d'utiliser les deux lampes comme ça voilà alors qu'est-ce qu'on va pas là il y a un énorme cumulus qui est couché au bord du chemin je crois qu'on ne trouvera jamais ce deuxième camion de toute façon il y a tout qui est envahi par la végétation ouais bon je pense qu'on est arrivé au bout je vais vous laisser je vais vous laisser je pense que c'est pas la peine d'inciter on a largement fait le tour des lieux ouais Vodsch est-ce que est-ce que tu vois où on est est-ce que tu arrives à la à nous localiser éventuellement les deux petites bâtisses que j'ai vues à côté et ouais ça fait 3h15 que je suis en live donc je pense que là je pense que c'est pas la peine ouais t'arrives à tu penses que ça vaut le coup tu sais quand on va au château et qu'on a le manoir et qu'on a le manoir sur notre gauche je commence à être fatigué est-ce que ça vaut le coup de continuer sur le chemin bonne nuit et bon retour bonne nuit GB pour l'instant je sais pas encore attends ça vaut pas le coup de descendre pour rien ah d'accord ok 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 bon ce sont des bâtisses vides d'ac bon bah c'est bon ce que je pensais se confirme donc je vais vous laisser je vais vous laisser cette fois c'est la bonne ouais on va faire le chemin du retour ensemble le temps de se dire au revoir parce qu'on est vraiment pas arrivé à la voiture sait-on jamais ce qu'on peut trouver mais non je pense que je pense qu'on a vraiment fait le tour un grand merci merci beaucoup à vous sympa je viens de te découvrir et bien bonne découverte Cody ah bah c'est déjà la fin du chemin ouais c'est ok je trouvais qu'il y avait plus de chemin c'est la fin ouais c'est la fin du chemin après il y a la route on va passer sur le côté je vais terminer sur la route avec vous merci pour ce petit live sympathique et bon retour merci général très bonne nuit à toi à très bientôt je commence à galérer avec les lampes là merci Mans bonne nuit à toi aussi Drouillet bonne nuit à tous super live ce soir merci à vous merci Mamat très bonne nuit à toi aussi Mehdi merci à toi Drillien et à l'assistante merci Mehdi très bonne nuit à toi très bientôt je vais y avoir à prendre soin de vous gros bisous bon live merci merci Christelle allez très bonne nuit à tous KitKat Cédric Lordi Guigui Rémi Smine bon là il y a tout le monde bon retour merci Joël merci Diane et Max ouais il nous reste bonne nuit de la part d'Alex aussi reposez vous bien elle dit donc je vous souhaite une très bonne nuit je vous dis à très bientôt certainement en fin de semaine si ce n'est pas demain si demain on n'est pas chaud bon ouais à ce train là je pense qu'on est bon pour à partir de vendredi au moins on va voir ça mais je en fait on a un spot en tête on est obligé de faire en semaine donc à priori si ce si ce si ce n'est pas demain ce sera après demain allez à plus tout le monde à très bientôt et merci pour votre présence merci à toutes les personnes qui ont liké cette vidéo et partagé autour d'elle je vous dis à très bientôt et ciao à plus c'est bon c'est terminé ciao ciao